à quoi que je peux me mettre les paroles ouais je peux me mettre les paroles elle était en live Cartou un peu plus on recommence un peu plus près des étoiles au jardin de lumière et d'argent pour oublier les rivages brûlants un peu plus près des étoiles à l'abri des colères du vent à peine un peu plus libre qu'avant au jardin de lumière et d'argent pour oublier les rivages brûlants un peu plus près des étoiles à l'abri des colères à l'abri des colères du vent à peine plus libre qu'avant et bien bravo, bravo Cartou merci, merci pour cette petite pause musicale j'espère que beaucoup auront apprécié tu peux nous expliquer un petit peu ton inspiration vite fait Cartou on sait très bien que ce qui comptait surtout pour Kael ce qui comptait surtout pour Kael c'était d'être libre, d'être heureuse, de vivre au jour le jour d'oublier un petit peu ses ruptures d'anévrisme et puis elle avait écrit son bouquin qui s'appelait Ma bonne étoile et donc du coup, cette chanson un peu plus près des étoiles elle a peut-être rejoint sa bonne étoile qu'on l'avait dit Nadia sur le chat Discord et sur certains commentaires qu'elle a publiés ici et là bon ben oui on fait une émission en hommage à Kael nous le canal Concorde on l'appréciait vraiment énormément elle faisait partie de l'équipe de départ de Canal Concorde c'était un des moteurs du lancement de cette chaîne de cette radio au départ parce qu'en réalité c'est pas une chaîne qu'on voulait faire c'était une radio mais pas sans par Youtube il faut bien mettre des images et donc Kael était très heureuse elle avait été animatrice radio à une époque et sur Strasbourg une petite radio locale et puis elle avait même été démarchée par une radio beaucoup plus importante et pour des raisons familiales elle était mariée elle avait une fille elle n'a pas donné suite sous les conseils de son ex-mari puisqu'entre temps ils ont divorcé ils sont restés très très amis je ne sais pas si on lui a fait part de l'émission de ce soir de mémoire elle s'appelle Yvan donc je voudrais saluer Yvan donc son mari et Maïwenn sa fille Maïwenn qui nous avait rejoints pour préparer justement pour préparer Ma Bonne Étoile l'émission qu'on avait faite on a fait plusieurs émissions consacrées à Kael ou aux activités de Kael et donc Ma Bonne Étoile c'était pour parler de son livre et Maïwenn était venu un petit peu en parler avec nous c'était très très agréable moi j'ai un très bon souvenir de ça alors elle n'était pas passée à l'antenne mais c'était sur Discord oui qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il se passe ? oui non c'était juste pour te dire qu'est-ce qu'il se passe au jour ? oui tu oublies juste la maman la maman Isha qui peut aussi passer le voir pour faire une émission avec nous complète d'accord bien sûr j'allais y venir mais tu sais que je fais des phrases très très longues tu grésilles trop fort un peu oui et donc j'allais vraiment y venir donc tu fais bien d'en parler donc il y avait Maïwenn qui était venu préparer l'émission et puis par l'intermédiaire de Maïwenn et en insistant auprès de Kael il n'a pas fallu beaucoup insister parce qu'elle adorait sa mère on lui avait proposé de faire venir Isha pour nous parler de sa fille pour nous parler du livre pour nous parler de l'influence enfin du rapport de la complicité qu'elles avaient toutes les deux particulièrement d'un point de vue spirituel en dehors du lien familial très fort entre une mère fille qu'elles avaient et je pense que Isha si elle devait parler de sa fille elle en parlerait au présent encore donc elle dirait qu'elle a des liens très forts avec sa fille justement parce que sa spiritualité lui faisait penser que de toute façon quels que soient les endroits où se trouvent les gens il y a moyen de communiquer avec eux donc je pense que je ne voudrais pas parler en son nom mais je pense que Isha sa maman nous dirait nous dirait exactement ça elle ne parlerait pas au passé de sa fille nous on l'a adoré ça a été une complice pour nous après je vais vous laisser la parole les amis et puis il y a d'autres personnes entre temps et ça me fait plaisir qui se sont proposées qui ont tenu à venir à venir sur sur ce live je pense à Mika de la chaîne l'ex chaîne rond.2.0 anciennement Mika Vlog et qui aujourd'hui je suis désolé Mika j'ai oublié le nom de ton discord et de ta chaîne mais bon on parle de cette même personne Kael a commencé sur les réseaux sociaux à aller chez Mika chez Mika Vlog au rond.2.0 et Mika m'a dit mais attends moi si vous faites un live ce soir je veux à tout prix il va probablement nous rejoindre je veux à tout prix parler de Kael dire un petit mot parce que j'ai un souvenir très très présent de cette fille de cette femme voilà il nous rejoindra et je trouve ça génial qu'entre discordeurs entre youtubeurs on crée une chaîne comme ça d'amitié de lien c'est parfait c'est l'occasion je vais vous laisser parler les gars je finis l'intro je vous laisse parler avec nous d'ailleurs on va mettre peut-être l'image je vais lever l'image que j'ai mise comment on fait on fait comme ça et normalement vous allez nous voir à l'antenne avec quelques nouveautés moi j'ai tombé la barbe et la moustache Chab et de retour c'est un grand plaisir Chab de te retrouver chez toi en fait notre ami Franck qui nous a rejoint aussi il y a Zaza salut Zaza il y a Adèle j'imagine ben voilà vous êtes je vous laisse parler il y a quelqu'un qui grésit je ne sais pas qui c'est qui grésit pourquoi je me mets en gros plan voilà c'est mieux comme ça allez Chab si tu veux dire un petit mot ben oui déjà bonsoir tout le monde ça me fait plaisir aussi de vous retrouver tous bonsoir le chat j'espère que vous allez bien ben oui oui c'est un peu des retrouvailles tristes ce soir puisque bon on est là autour de de la mémoire de Kael Kael que j'avais connue ben écoutez je pense qu'on l'a connue tous en même temps au départ des des gilets jaunes Kael qui était donc chez Mika aussi oui je le connais aussi chez Mika et après donc on est passé de de discord en discord avec l'histoire que on connaît et donc voilà il y a eu il y a eu des liens qui se sont tissés au fur et à mesure avec cette personne c'était quelqu'un qui était comment dirais-je lumineux j'ai envie de dire lumineux elle avait une espèce d'aura de de oui elle dégageait quelque chose c'est une femme ouais c'est une femme malgré tout tout ce qu'elle a pu subir physiquement elle a pu vivre psychologiquement c'était quelqu'un de lumineux c'était quelqu'un qui 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 explosait par par sa sa lumière je ne sais pas comment l'expliquer c'est c'est assez compliqué peut-être que d'autres arriveront mieux que moi mais voilà donc on était un peu attiré par ce personnage ce drôle de personnage alors c'est c'est pas péjoratif le drôle c'est c'est extraordinaire quoi c'est c'est le côté le côté incroyable le côté ouais voilà lumineux donc j'ai envie de laisser oui comme dit Nadia elle rayonnait elle rayonnait c'est ça ouais j'ai envie de de rester sur ce sur ce souvenir de quelqu'un qui était qui était combatif malgré tout très combatif alors bon elle avait elle avait ses combats elle avait ses luttes qui l'étaient personnelles bon elle se sentait plus proche de certaines luttes que nous ou d'autres c'est respectable je crois que toutes les luttes sont respectables après que dire oui c'était quelqu'un de révolté au fond d'elle parce qu'elle n'aimait pas l'injustice elle aimait elle aimait que tout le monde soit heureux c'est quelqu'un qui était assez qui avait un côté un peu enfantin aussi un côté femme enfant qui n'était pas négligeable mais qui était assez intéressant voilà c'est ce qui je pense lui a donné sa force de caractère de combat c'est ce côté malgré tout on continue à vivre à se battre toujours dans la joie à la bonne humeur on s'accroche on ne lâche rien et je pense que c'est quelque part ce qui nous ce qui nous a plu tous ce côté voilà ce côté combatif exactement voilà je vois Annabelle je vois Tégose salut à vous voilà je vois tous 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 les anciens tous ces contacts en fait vous étiez ces contacts favoris je pense vous aviez beaucoup de sympathie pour elle et puis beaucoup de feeling donc c'est important aussi pour vous qu'on se devait aussi de faire cette émission oui comme dit Odin on a perdu une étoile bon elle a rejoint les autres étoiles voilà est-ce qu'on peut dire Charles qu'avec son histoire personnelle on la croyait immortelle elle avait réchappé à deux ruptures d'anévrisme et qu'il avait plongé dans le commun à chaque fois les médecins ne voyaient aucune issue alors ils pouvaient imaginer rester en vie mais être complètement devenu un légume et en réalité à chaque fois elle s'en est sortie alors évidemment elle avait des séquelles physiques ça c'est certain elle a eu quelques séquelles aussi psychiques mais elle s'en était sortie comme une héroïne à chaque fois oui c'est ça et on n'imaginait pas ces deux ruptures d'anévrisme je vous dis ça de mémoire mais je crois qu'elle les a eu la première rupture à 18 ans et la deuxième à 25 ans je crois que c'est ça en tout cas c'est dans ces tranches là et depuis elle n'avait plus rien eu elle vivait une vie pleine et elle profitait carpe diem on se le disait en MP elle croquait la vie au jour le jour et on n'imaginait pas qu'elle puisse repartir comme ça à 43 ans ou 44 ans je ne sais pas exactement l'âge qu'elle avait la troisième rupture d'anévrisme a été fatale elle n'en a pas réchappé mais tu as raison d'insister sur le fait qu'elle était joyeuse qu'elle était gay qu'elle était parfois enfantine et bon voilà je ne sais pas je t'ai coupé la parole juste pour expliquer c'est bien de le rappeler c'est vrai que j'avais souligné ce point là sur lequel bon voilà elle se savait condamnée je crois qu'elle était lucide sur son sur son cas après deux ruptures d'anévrisme elle savait elle savait qu'elle avait une épée de Damoclès au dessus de la tête et qu'elle pouvait mourir du jour au lendemain comme ça donc je pense aussi que ça ça y fait beaucoup sur ses traits de caractère et sa soif de vivre parce qu'elle vivait malgré tout les choses intensement et elle n'hésitait pas à à sauter le pas notamment je me rappelle très bien avec l'émission La Jouellette lorsqu'il raconte le passage où elle a failli sauter dans le vide avec à l'élastique quoi voilà elle était prête à faire un saut à l'élastique alors que si on questionne le chat je suis sûr qu'il y a les trois quarts qui seraient morts de peur de sauter et voilà non elle fonçait elle n'avait pas peur voilà c'est une croqueuse de vie je crois que c'est toi qui l'as dit Cartho elle croquait la vie à pleines dents et voilà le temps qu'il lui restait donc non non mais c'est bien que tu me le rappelles c'est vrai que on en avait parlé et ça m'avait échappé mais voilà non non c'était un beau un beau passage sur terre merci merci pour ce ce témoignage merci à Cartho je vais je vais donner la parole à Franck qui lui aussi était une relation particulière à qu'elle Franck si tu veux bien décrocher ton micro nous dire quelques petits mots tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation de rien comme je l'ai écrit à l'instant en fait je connais je connais pas cette personne donc à la limite je connaissais pas le sujet ce soir donc lui rendre hommage c'est tout à fait normal donc je suis sûrement pas bien placé enfin je lui mets ma caméra je suis là je me demande un petit peu pourquoi parce que j'ai pas connu cette personne bon j'ai vu une photo d'elle où j'ai pu voir effectivement elle avait plein de z elle était gay par contre elle est décidée d'une mort qui a atteint mon père à l'âge de 49 ans donc bien seul coup par contre donc voilà ce que ça me rappelle de triste mais je suis désolé pour le groupe et c'est tout ce que je trouve à dire merci merci en tout cas d'avoir voulu participer à cette émission hommage je vais demander à à Zaza si elle veut bien décrocher son micro nous dire quelques petits mots aussi à son tour oui c'était presque une amie j'étais souvent en correspondance avec elle par sms je l'appelais souvent voilà et je voulais l'appeler pour la bonne année puis j'ai raté voilà et elle m'envoyait son livre dédicacé c'est magnifique quoi je l'admire avec son courage sa volonté malgré son handicap quoi c'est on a pas le droit de se plaindre quoi c'est tout ouais tout à fait tout à fait quand tu as rencontré cette personne et que tu commences à vouloir te plaindre tu lui dis oui bon faut tout relativiser quoi tout à fait ça permet de relativiser comme tu dis voilà en tout cas merci Zaza de rien toi qui es si timide voilà j'ai aussi voilà elle m'a inspiré merci d'avoir fait cet effort en tout cas tu vois comme quoi jusqu'au bout ouais on perd le croix de faire monter des gens sur nos lives merci à toi Zaza merci Adèle tu veux pareil décrocher ton micro et puis je sais que ça va être ça va être aussi dur pour toi mais j'ai envie de t'entendre ouais c'est bon c'est bon ça marche parfait parfait bon très bien bah c'est un bel hommage je remercie tous les gens de chat là et ça c'est un petit peu le coeur mais moi j'ai la banane parce que voilà oui comme on dit bah quelle force on a quelques soucis quel beau sourire elle avait quelle belle niaque elle avait ah d'accord ça ne m'étonne pas je galère un peu là ce soir moi j'ai dit ça moi j'entends bien Adèle 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 moi j'entends bien ah d'accord ça le dépend ça le dépend des réseaux internet d'accord d'accord très bien oui on peut dire qu'elle était vas-y termine Adèle bah enfin en gros c'était ça oui oui et puis je vois qu'il y a plein de monde ce soir et que c'était vraiment une enfin voilà c'est elle avait une force incroyable quoi très très belle personne et très bel exemple et franchement moi dès que j'ai l'occasion de parler d'elle et de conseiller son livre aux gens que je croise je le fais sans sans soucis parce que parce que son histoire et bah ouais qu'on en prenne tous de la graine quoi comme on dit dans notre sur notre petite chaîne ouais à ce propos on va rediffuser quelques vidéos qui nous paraissent importantes avec la présence de Kael d'ailleurs dans le prolongement de ce live là on en saura une vidéo où on parlera de Joëlette et vous verrez je vais pas vous dévoiler ça vous verrez ce qu'est la Joëlette on va saluer Mika Mika qui aujourd'hui je me suis permis d'aller publier l'annonce du live de ce soir et il m'a répondu gentiment en me disant mais écoute moi je veux je veux venir dire un petit mot parce que effectivement on le disait elle a commencé par Mika Vlog rond.no.0 elle a commencé chez toi bah si tu veux voir ton micro Mika c'est avec plaisir qu'on t'écoute merci Karto bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien enfin j'espère que vous allez bien je sais pas si c'est les bons mots mais bref ça aurait pu être mieux ouais je tenais à lui rendre un petit hommage parce que c'est vrai comme tu dis je l'ai découvert ce petit bout de femme là et sur mon discord en fait en premier lieu et au début si tu veux elle faisait que écrire je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé elle faisait que écrire dans le chat et si tu veux je lui disais mais monte parler avec nous en vocal sur le discord il n'y a pas de soucis monte elle me dit ouais mais comme j'ai des problèmes d'élocution j'ai pas envie qu'on se moque ou quoi je dis mais on s'en fout de l'avis des autres monte monte alors je l'avais poussé à monter ça avait mis une bonne semaine tu vois pour la convaincre et puis ensuite elle avait pris confiance et puis les gens l'avaient très bien accueilli tu vois et ils savaient qu'il fallait un peu de temps pour l'écouter qu'il fallait voilà il fallait la laisser faire ses mots et après c'était vachement bien intégré et du coup quand j'ai vu qu'elle avait été avec vous sur le canal Concorde et qu'elle faisait carrément des lives et tout qu'elle osait se mettre en avant et que malgré sa maladie enfin son handicap plutôt c'est vraiment pas une maladie c'est vraiment des coups de malchance qu'elle a eu je me suis dit putain quel courage quoi et si tu veux elle est partie de rien en fait elle est arrivée et si tu veux elle a persisté sur Discord Discord qui est pas forcément évident pour les gens qui connaissent pas elle a réussi à l'installer elle est venue nous parler elle est venue donner son avis bon niveau courage je sais pas si on peut faire mieux en fait déjà et niveau humanité c'est pareil toujours le sourire toujours la patate je veux dire quand on regarde ça et qu'à côté de ça on a une entorse on se dit bon à un moment donné tais-toi quoi arrête de te plaindre voilà il y a 10 fois pire et c'était elle avait son truc elle avait sa gaieté elle m'était de bonne humeur franchement voilà elle était là elle était toujours en train de se marrer bref il n'y avait pas à tergiverser elle était là pour le combat elle a toujours soutenu elle est restée avec vous très longtemps d'ailleurs je suis dit j'ai appris aujourd'hui moi je l'ai appris par ma femme qui a eu un message sur Discord j'étais pas prêt en fait Kael ça m'a tout de suite sauté à la tête j'ai dit putain non pas je dis Kael qui avait fait déjà des j'ai dit non merde et du coup je dis bon faut que je lui rende un petit hommage parce que c'était quelqu'un quand même on parle pas de bref tout ce qu'elle a traversé dans sa vie elle était quand même là elle était là pour une cause elle était pas en train de s'habitoyer sur son sort et ça c'est ce qu'il faut retenir d'elle je pense c'est la positivité qu'elle avait et la force qu'elle avait pour ça simplement je crois je sais pas moi ça fait bizarre je la connaissais pas physiquement mais t'as l'impression même si elle a eu vous devez la connaître plus que moi parce que vous avez passé énormément plus de temps que moi avec elle mais déjà le peu que j'en ai vu un big up pour elle voilà déjà pour ce qu'elle a fait je t'avais mis carton et puis je sors dans la parole tout de suite et là où tu as raison c'est que ceux qui ne connaissent pas discord nous connaissons discord on sait que discord porte bien son nom et pour quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ouais ça a dû être très très courageux d'entrer dans l'arène désolé carton je voulais juste ajuster ça non mais tu vois c'était très bien parce que c'est exactement là dessus moi je me souviens malgré le courage malgré la volonté qu'elle avait parce qu'elle avait une volonté d'acier de fer elle avait été choquée par certaines remarques je me souviens très bien elle nous en avait parlé elle s'était un peu confiée à nous en disant ouais il y a des gens qui me font des remarques par écrit qui se moquaient un peu d'elle il n'y en avait pas beaucoup mais voilà ça l'avait touchée et probablement tu vois tu rappelles ça Mika son côté où elle hésitait au départ de se mettre en avant vocalement parce qu'elle redoutait elle redoutait un petit peu la goyerie de certains et les moqueries bon c'est pas arrivé très souvent honnêtement c'est pas arrivé très souvent il y a quelques-uns qui ont eu la bêtise de faire ça ils ont été toujours repris de voler par la grande partie de la communauté donc ça c'était elle s'est sentie soutenue aussi par nous et tant mieux tant mieux c'est vrai que Canal Concorde est né de beaucoup de personnes qui étaient passées chez toi Mika alors moi c'était pas mon cas moi je venais d'un autre Discord tu sais comment c'est on a chacun sa petite route derrière nous et je parle d'un point de vue réseaux sociaux et mais Canal Concorde ben oui on va les nommer trop fou il y avait Lacomao il y avait Corone il y avait Chab il vient de le dire il y avait Kael ça c'est l'équipe de départ de Canal Concorde puisque de chez toi en juif il m'en manque je m'en souviens plus celui qui était Manu Manu René voilà Manu René c'est ça donc je crois qu'on a nommé toute l'équipe de départ avec toi et moi et plus Nadia qui est arrivé très très vite aussi et ben oui la plupart se sont connus chez toi Mika et ensuite on s'est retrouvés chez Lacomao qui avait ouvert Concorde 2.0 son propre Discord d'où ben d'ailleurs la chaîne Canal Concorde s'est inspirée le nom Canal Concorde s'est inspirée du Concorde 2.0 et parce qu'on a décidé chez Lacomao de faire une radio et 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 Kael Karine était enchantée de ça parce que comme elle avait fait de la radio précédemment sur Strasbourg elle était enchantée quoi voilà donc c'est vrai qu'on a ce lien un petit peu grâce à elle et et je vois plein de noms je vois plein de noms Annabelle aussi ben c'est les gens qu'on a croisés ou chez toi ou ailleurs mais voilà ben Annabelle qui envoie plein d'émoticônes et elle adorait ça elle a nous saoulé presque on peut le dire elle demandait à son fan club envoyez-moi des émoticônes vous êtes mon fan club c'était parfois un peu chiant mais tu vois tu le disais Mika ton histoire d'entorse en disant on se plaint pour une entorse mais elle ben voilà moi je regrette aussi d'avoir reproché de 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 réclamer les émoticônes parce que ben c'était pas trop guidé sur Canal Concorde mais je le regrette un peu parce que c'était quoi c'était pas grave il y avait rien rien de très grave là derrière ben oui elle était comme ça je veux puisqu'on parle de réseaux sociaux trop fou je veux quand même parler de Philippe parce que c'est lui qui Philippe est l'infirmier qui suivait au quotidien Kael chez elle il était devenu un très grand ami à elle d'ailleurs ils étaient tout le temps ensemble Kael quand elle voulait faire une manif sur Strasbourg toute seule elle demandait à Philippe de venir faire le cortège avec elle elle était incroyable et Philippe donc c'est lui qui a mis sur la page Facebook de Karine qui nous a appris d'une part qu'elle était dans le commun c'était son message du 30 décembre et le lendemain pour nous dire qu'elle n'était plus de ce monde et c'est Nadia qui a chopé le message en premier et qui nous l'a dit le plus vite possible en fait on l'a su à la fin du dernier live qu'on a publié et donc on s'est dit tout de suite il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse une émission on s'en hommage parce que pour Philippe pour Yvan j'en ai parlé son mari pour Maywen sa fille pour Richard et pour tous ceux qui l'ont côtoyé tous ceux sur les réseaux sociaux il faut savoir que c'était important pour elle les réseaux sociaux alors elle ne vivait pas que virtuellement c'est une fille qui avait 10 vies en même temps elle allait faire de la plongée elle allait faire la fameuse Joëlette je ne vous en dis pas plus vous le verrez dans l'émission qu'on va diffuser juste après elle faisait la peinture elle faisait du théâtre elle a fait de la radio elle avait une vraie vie sociale dans la vraie vie et bon voilà c'était un petit bout de bonne femme magnifique elle était exemplaire c'est un message de Philippe Cartaud un message de Philippe qui dit non je n'étais pas l'infirmier de Kael on était de très bons amis et c'était ma petite soeur voilà donc merci à toi de toi Philippe j'étais persuadé que tu étais sans l'infirmier tellement tu étais présent auprès d'elle un ange gardien on va dire un ange gardien voilà vous vous souvenez Chab il est trop fou comme on a fait souffrir Philippe pour qu'il nous règle l'ordinateur de Kael c'est Philippe qui a souffert parce que Kael ne pouvant pas le faire c'était lui qu'on met ta contribution il était super disponible c'est ouais ouais merci d'être venu Philippe sur le live on tenait vraiment à faire cette émission mets-nous un petit mot est-ce que tu comment va Maïwain et Isha comment vont-elles comment j'imagine que c'est une bouleur quand même en tout cas grand soutien et grand courage de la part de toute la famille Canal Concorde à toute la famille de Kael grand soutien et courage 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 bien sûr j'en profite pour dire Nadia Nadia vient dire un petit mot monte sur le stream je sais que tu n'aimes pas ça mais monte sur le stream pour dire un petit mot pour Kael voilà tu sais ça ne coûte pas grand chose comme tu le fais sur Discord tu le fais sur StreamYard et tu ne mets pas ta caméra tu mets juste le micro et puis voilà Kali Lisandre toi tu as fait une émission avec elle l'entretien numéro 1 dans la série entretien je crois que c'était l'entretien numéro 1 avec Kael si tu veux monter nous dire un petit mot il y a le lien StreamYard sur la tribune du Discord tu le trouveras monte c'est avec plaisir il n'y a pas de soucis je voulais juste dire aussi elle avait fait elle avait un peu Instagram elle n'y en avait pas beaucoup et c'est l'année dernière me semble-t-il elle avait fait tout un discours à M. Macron voilà et très excellent quoi excellent voilà elle était incroyable elle était incroyable elle était à fond ouais aucune retenue elle était tombée un peu dans le complotisme mais bon elle était comme ça elle était marrante vraiment marrante nous on a voulu prendre on va le dire parce que pour éviter que ce soit les autres qui le disent elle ne venait plus faire les émissions avec nous parce que elle nous trouvait trop sérieux voilà elle trouvait que nos émissions étaient trop sérieuses et ce qui est vrai d'ailleurs on voulait donner aussi ce côté sérieux dans nos émissions d'éducation populaire et ça ne le connait pas elle aurait voulu déconner tout le temps tout le temps tout le temps bon voilà c'est pour ça qu'on s'était un petit peu un petit peu éloignés mais ce n'était pas pour des raisons personnelles c'était juste par rapport à la ligne éditoriale de Canal Concorde voilà on a fait l'émission avec un grand plaisir et on voulait lui dire enfin dire à ses proches et puis pour ceux qui croient si elle nous entend dans l'au-delà qu'elle sache qu'on pense on a pensé tout le temps à elle tout le temps tout le temps il y a Gigi je vois plein de gens que j'avais perdu de vue ouais mais moi je vais juste répondre à Nadia pareil dans l'assistance à Cartoon j'oblige personne à monter vraiment je comprends que certains ont plus d'émotions enfin ont plus de mal à gérer leurs émotions et donc voilà il ne faut pas casser la tête si tu ne peux pas tu ne peux pas en tout cas en tout cas je suis désolé ouais mais ça va tu t'en aperçois donc tu as le retour direct là ça devrait aller mieux ouais je suis désolé techniquement bon ben je n'y arrive pas j'y arrive pas non non mais c'est rare que ça grisique rare enfin tu t'en rends compte bah tiens il y a la comao salut la comao bah même pas sur la pointe des pieds tu as fait partie aussi des gens qui ont côtoyé longtemps longtemps qu'à elle donc tu n'as pas rentré sur la pointe des pieds c'est normal que tu sois présent j'ai vu Gorone aussi c'est normal que vous soyez présent sur ce live il a coupé son message bon c'est pas grave non mais oui on l'a vu on l'a vu ton message non 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 sur la pointe des pieds il est toujours là d'accord c'est qu'il y a eu d'autres messages encore une fois voilà la soirée elle est pas comment dire aux engueulades d'antan la soirée elle est en hommage et voilà je pense que tous ceux qui l'ont qui l'ont côtoyé côtoyé fréquenté rencontré pour nous pour nous en tout cas pour moi je tiens à ce que on rentre cet hommage dans cette forme d'unité et on ne fait pas d'angélisme ça ne veut pas dire que tout a été pour le mieux car tout l'a dit on n'a pas toujours eu ça n'a pas toujours été la joie et la bonne humeur mais c'est aussi l'histoire d'un groupe c'est aussi l'histoire de fréquentation en groupe quand on est en groupe forcément il y a des hauts il y a des bas il y a des moments où on s'amuse plus que d'autres il y a des moments où on se gueule dessus puisqu'on se respecte et on est sincère les uns envers les autres on se dit les choses et vous pensez bien qu'avec Kael il a fallu se dire des choses de temps en temps voilà oui mais c'est c'est la vie c'est la vie quand on est des moments de franche rigolade et puis des moments un peu plus tendus c'est la vie tout le monde s'en interroge n'importe qui dans le chat il nous dira ben oui effectivement avec les gens que j'aime j'ai eu des accrochages c'est ça l'être humain on est comme ça alors on a dépassé la demi-heure qu'on s'était donné parce qu'on voulait aussi pour rendre hommage rediffuser une émission qui n'est plus sur notre chaîne YouTube et justement cette émission on en avait 3 ou 4 à diffuser et là je devrais grésir en espérant que ça ne va pas grésir alors j'ai un problème avec écoute le temps que ça se règle trop fou je vais t'aider à moins que ce soit c'est revenu ça y est c'est bon là normalement c'est réglé allez vas-y vas-y alors finis ta phrase non je disais qu'on avait le choix bon bah ça revient je te laisse ça venir je te laisse ça venir ouais voilà juste tu allais expliquer ce qu'on avait décidé de faire par rapport à Kael donc effectivement on voulait faire ce live là une demi-heure de live avec les gens et vous laisser exprimer tout ce que vous avez envie de dire de gentil sur Kael sur le chat YouTube faire monter les gens qui le souhaitaient ben voilà on a proposé à tout le monde de venir ceux qui souhaitent dire un petit mot en live avec plaisir sinon des commentaires sur le chat YouTube faut savoir qu'on le fait pas pour nous oui on voulait montrer aussi qu'on était très attaché à Kael mais en fait on le fait en son souvenir et puis si par bonheur sa maman sa fille son ex-mari tous en entourage et puis je vois que Philippe est là et puis il y a probablement d'autres amis proches de Kael qui sont venus voir le live et ben voilà c'est aussi pour eux qu'on fait ça pour leur dire que elle a compté beaucoup pour vous mais voilà on s'assoucie à cette tristesse que vous devez ressentir parce qu'elle a compté aussi pour nous ouais ouais elle a compté aussi pour nous et donc tu disais qu'on a fait plusieurs émissions avec Kael alors pas des émissions autour de l'handicap voilà on a fait plein d'émissions avec Kael puisqu'elle faisait partie des intervenants réguliers de ce canal concorde et parmi ces émissions il y en avait qui étaient plus précis qui la concernaient plus précisément une j'en ai parlé tout à l'heure c'était Ma bonne étoile Kael se raconte je crois que c'était ça Kael se raconte Ma bonne étoile on avait fait l'émission spécifiquement sur son livre c'était la fameuse émission où sa maman Richard était présente sur le live et puis on a fait deux autres émissions sur un club de plongée qu'elle fréquente qu'elle fréquentait et on a fait venir le président la trésorière et ça a été une très très belle émission aussi où on a vu la piscine dans laquelle elle pouvait faire de la plongée on a vu des photos d'extérieur parce qu'ils se déplaçaient aussi et puis on a fait on avait fait une émission parce qu'en plus de la plongée elle connaissait un club de fous furieux de la montagne donc c'est le fameux club de la joëlette ils ont construit ces gens là ont construit comme des véhicules pour les handicapés pour pouvoir les conduire sur les petits chemins escarpés les chemins de pierre et la joëlette c'est ça donc en fait je ne voulais pas le dévoiler mais je le dévoile la joëlette donc j'imagine que c'est une joëlle ou un joëlle qui a inventé ça et donc on lui a donné le nom de la joëlette et c'était bien pratique et puis avec ça elle a fait les 400 coups avec eux et elle se régalait avec ces gens là donc ça c'est l'émission qu'on va diffuser mais les autres émissions on les rediffusera de toute façon on va trouver un créneau alors sans faire de live comme ça comme on fait on rediffusera simplement l'émission donc K.L. se raconte la belle étoile l'émission on avait trouvé un très beau titre le handicap se dissout dans l'eau je crois que c'est ça le titre c'était ça le handicap se dissout dans l'eau donc ça aussi on va le rediffuser voilà il y a trois émissions dont celle de ce soir qu'on tenait à rediffuser et puis il y en a malheureusement une quatrième que Tijibus aurait bien voulu qu'on rediffuse mais celle-ci a disparu malheureusement elle avait été effacée et puis et puis malheureusement on ne l'avait pas sauvegardée c'est une émission alors celle-ci vraiment ça montrait la bonne humeur de K.L. c'était l'émission des bons voeux de 2020 on avait fait ça tout début 2020 il y avait Chab il y avait Tijibus il y avait Gorone trop foutu tu étais là ce jour-là ou pas non je sais plus non tu étais pas il y avait K.L il y avait moi et qu'est-ce qu'on s'était marré alors c'était une émission très très courte en réalité peut-être une demi-heure je ne sais plus ça me réveille c'était une annonce c'était juste une annonce non non c'était une annonce de 5 minutes qui annonçait l'émission qui allait venir le mercredi d'après le mercredi d'après d'accord c'est ça mais qu'est-ce qu'on avait rigolé et Tijibus on a un souvenir très très important on garde ce souvenir de K.L on s'était bien marré il y avait Chab aussi on avait bien rigolé Chab je pense que il y avait une souvient de cette émission c'était très drôle tu as raison on était très courte c'était 5-6 minutes Chab tu veux encore ajouter quelque chose ? oui oui mais ce qui est touchant c'est de voir tous ces témoignages de toutes ces personnes qu'elle a côtoyées je remercie Philippe d'être venu aussi participer un petit peu à cet hommage Philippe qui était quelqu'un de proche qui était qui était vraiment très très proche de K.L qui l'aidait dans je crois dans ses démarches et dans sa vie de tous les jours c'est impressionnant de vous voir tous réunis autour de cette petite étoile qui était K.L Rosa qui est là aussi bonsoir Rosa mon dieu voilà merci Philippe d'être passé aussi merci à tous Chab je ne sais plus dans quelle émission c'était mais ça m'est revenu donc je vais en parler tu te souviens il y avait K.L qui était en gros plan et d'un coup on voit son aide ménagère derrière qui passait avec un bonnet et tu l'avais dit j'adore ce que vous faites je ne sais plus à quelle occasion là aussi on s'était vraiment marré et elle aussi elle aussi elle se voilà je ne sais pas pourquoi c'est cette image oui parce que j'ai envie c'était les matinales c'était les matinales on a fait 3 ou 4 on a arrêté et c'était très bon on a brouillé les choses c'était très 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 bon bon voilà je préfère qu'on en fait on n'a que des bons souvenirs en réalité sur Canal Concorde bien sûr allez quelques petits soucis mais parce qu'elle était maladroite c'est parce que tu le disais parce que c'est la vie parce que c'est la vie oui et puis elle était enfant Chab l'a dit c'était une femme enfant et puis voilà elle avait quand même des séquelles qui parfois la faisaient retomber dans un côté très petite fille et bon ben voilà c'était comme ça un petit peu la princesse oui un petit peu la princesse un petit peu princesse oui oui bien sûr bien sûr et elle adorait elle adorait le contact elle adorait les gens voilà je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit Dante il y a plein plein de gens qu'on croisait à l'époque qui sont venus merci merci à vous alors pas pour nous merci merci pour Kael et merci pour sa maman et ses proches parce qu'ils apprécieront ils verront ils verront le chat ils verront tout ce que vous dites ça donnera un petit souvenir supplémentaire en la mémoire de Kael alors on va on va diffuser avant la diffusion je vais vous demander quelque chose que je n'aurais jamais cru faire des cœurs des fleurs dans le chat s'il vous plaît voilà n'hésitez pas c'est le moment ou jamais parce que ce n'est pas des choses que je vous demanderai plus souvent moi j'ai commencé très tôt il y en avait plein tout au début on l'a vu on l'a vu plein 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 c'est peut-être Goss qu'en a mis il y a Zorba qu'en a mis à toi j'ai vu ça et plein d'autres merci en tout cas à Christophe Paras salut Chris merci de passer pour ce spécial live Christophe Paras on parlait des réseaux sociaux j'ai commencé par putain de radio c'était son salon de discord et sa chaîne youtube voilà c'est Chris de putain de radio maintenant ça a changé de nom mais d'accord ça restera toujours putain de radio Chris de putain de radio ouais 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 en tout cas merci à vous tous pour ce cet hommage bon ben le le je pense que la conclusion ce serait la vie continue il faut la continuer du mieux qu'on peut du mieux qu'on peut enfin je le pense je ne sais pas si c'est une bonne conclusion que je peux donner je ne sais pas si je suis à même de donner une conclusion ce soir mais voilà je pense qu'on a eu une sacrée sale année en espérant que les prochaines s'améliorent voilà ça sera mon mot de la conclusion mon mot de la fin pour moi Adèle Zaza Mika Karto si vous voulez dire un dernier mot je vous invite allez-y c'est le moment moi j'ai beaucoup parlé je laisse la parole à Mika je vais me permettre si vous voulez bien pour ma conclusion ça serait une sacrée démonstration de force de la part de Kael pendant plus de deux ans comme je disais au tout début on n'était pas beaucoup on était une poignée à croire les gilets jaunes le combat et tout et de voir des gens qui sont handicapés qui viennent quand même en fait malgré tout qui prennent le temps qui se surpassent comme tu disais plongée, théâtre c'est pas évident pour des personnes qui ont peur déjà du regard des autres comme je te disais qui a eu du mal à s'affirmer sur le discord déjà à la base et qu'ensuite j'ai vu faire des lives j'ai adoré j'ai adoré quand j'ai vu en live avec vous j'ai adoré moi je la faisais participer mais en vidéo comme j'avais pas à l'époque il n'y avait pas streamyard j'avais participé en audio déjà à la base sur la chaîne et déjà je remettais beaucoup de gens en place avaient des mauvaises pensées ça a été pareil pour plusieurs personnes qui ont été sur la chaîne qui avaient des problèmes d'élocution et toujours en disant écoutez les gens ça sert à rien d'aller les critiquer vous savez pas ce qu'il y a derrière la caméra vous connaissez pas leur vie vous savez pas ce qu'ils ont traversé et en conclusion ça serait d'en prendre de la graine tout simplement d'en prendre de la graine en disant écoute même dans le pire des cas t'as des gens qui arrivent toujours à être positifs il n'y a pas plus grande démonstration d'humanité et de vie je veux dire à partir de là et comme j'ai vu le chat pas mal j'ai lu pendant que vous parliez quand il y en a qui disent merci de rendre hommage c'est même pas la peine de dire merci de rendre hommage c'est juste c'est naturel celui qui ne le ferait pas et qui l'a connu et qui savait quel bout de femme c'était honte à lui de ne pas venir dire je l'ai connu j'ai apprécié moi je me rappelle elle m'envoyait des messages en priant en me disant elle me faisait des petites morales des fois parce que c'était comme ça qu'elle était elle me disait ah t'es trop brut t'es trop brut t'es trop brutale Mika avec les gens faut être plus gentil et le lendemain c'était elle qui partait complètement en vrille et du coup j'ai dit t'as vu le message que tu m'envoyais tu fais exactement pareil elle a dit comme oui c'est vrai mais des fois je m'emporte un peu bon voilà elle avait son caractère c'est pas parce qu'elle était handicapée qu'elle avait pas de caractère bien loin de ça et d'ailleurs c'était une femme à part entière pour moi il n'y avait pas de handicap je ne la voyais plus comme ça au début j'ai fait passer sa peur et après en fait je la voyais comme quelqu'un de tout à fait normal qui venait s'exprimer il n'y avait pas de différence entre elle ou quelqu'un d'autre égard à celui qui venait se moquer librement dans les chats bien sûr donc non c'est un sacré sacré bout d'histoire comme je vous dis ça fait deux ans et demi quand même qu'on est acharné là dessus sur tout ce qu'on fait on est tous plus ou moins fatigués et le fait de perdre un soldat ça fait toujours mal au coeur c'est toujours désagréable et j'en parle pas avec voilà si j'avais pu faire autre chose malheureusement je ne fais pas de miracle comme ça mais comme quoi Mika on a eu raison d'y croire et de le faire ça a porté ses fruits bien sûr si les fruits on ne les voit pas directement et tout de suite tu vois bien sûr et comme je te dis je regardais le chat et les gens disaient ouais il faut un événement dramatique pour réunir les gens c'est j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça comme j'ai vu ça comme des petites discords j'ai jamais eu vraiment d'ennemis en fait voilà et pour elle je le dis pour Kael si elle m'entend voilà c'est des petites disputes mais il n'y a jamais eu vraiment d'ennemis dans le truc bien sûr il y a eu des accords mais pas de disputes réelles c'est pas fou bref en tout cas je souhaite tout le courage à sa famille parce que c'est eux qui sont les premières en ligne et ça doit être compliqué de perdre un être cher et voilà je le cote à personne même mon pire ennemi et ça aurait été n'importe qui même des gens avec qui j'ai eu des désaccords je serais venu si j'avais connu la personne si je pouvais parler d'elle je serais venu exactement pareil pour Kael que pour quelqu'un d'autre c'est la moindre des choses c'est honorable merci en tout cas avec grand plaisir même si t'en veux pas même si t'en veux pas de les merci oui non non il n'y a pas besoin on est tous au même niveau il n'y a pas quelqu'un d'autre tu es aussi de quelqu'un d'autre ça n'existe pas ça c'est clair Zaza je ne vais pas t'obliger à dire un petit mot mais si tu veux tu peux me dire juste non je cède un bon courage à la famille aussi je dis au revoir à Kael je la vois dans le ciel au milieu des étoiles et bien moi les amis oui c'est un petit peu dur courage à la famille courage pour tous ceux qui ont été très très proches nous l'hommage qu'on peut rendre c'est celui-là comme disait Micka on ne cherche pas les remerciements c'était quelque part on se sentait même obligé de le faire la question elle ne s'est même pas posée voilà donc je vais vous laisser avec une émission qu'on a diffusée il y a de cela il me semble un peu plus d'un an où elle parle un petit peu de ses activités qui peuvent être qui peuvent paraître vraiment ouais assez étonnantes pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant voilà je vous envoie ça tout de suite il me faut 2-3 minutes bon alors si il te faut un peu de temps on te refou je vais juste rajouter un dernier truc parce qu'on a oublié de parler d'elle Ithac Ithac il faisait partie du discours du Concorde 2.0 et elle était quotidiennement avec nous et elle a évidemment beaucoup échangé avec elle voilà je voulais on a énuméré toute équipe du Concorde 2.0 on a oublié de parler d'Ithac donc je voulais rattraper ça et je m'excuse auprès d'elle parce qu'elle est là dans le chat et oui voilà désolé Ithac c'est vrai que pareil tu n'as pas souhaité t'exprimer parce que tu es une grande émotive et le simple fait d'être venu sur le chat voilà il nous montre il y a Michel qui je voulais dire aussi il y a Michel Debré qui est fort avec nous qui ne peut pas être là ce soir mais qui donne toutes ses pensées à Kael aussi c'est vrai c'est vrai on a eu beaucoup Michel qui vit une épreuve aussi difficile de son côté d'ailleurs Michel vous allez le retrouver dans la vidéo qu'on va diffuser parce qu'il était là ce soir là pour la jouer lettre bon qu'est-ce qu'on se dit au revoir tu penses oui je ne sais pas si on reprendra l'antenne après est-ce qu'on se met d'accord peut-être pas peut-être oui j'en sais rien moi je vais vous je vais vous suivre je vais vous suivre je vais vous suivre là pendant toute la vidéo je vais rester jusqu'au bout et comme quoi Kael même si elle n'est plus là elle continue à faire du bien tu vois en réunissant les gens comme quoi voilà il n'y a pas de secret ça c'est ma vraie conclusion tu vois voilà elle n'est pas là mais elle fait encore du bien voilà donc bon on va avec lignement bonne conclusion allez merci en tout cas à vous ça fait plaisir merci à toi ok merci à toi d'être passé on va on improvisera voilà on voit la vidéo puis on verra si on est encore là on reprendra on envoie la belle étoile sinon sinon si c'est pas le cas si on finit à la fin de cette vidéo si on coupe l'antenne et bien on vous donne rendez-vous j'aime pas trop faire le pub c'est peut-être pas le moment mais ça fait rien on va le faire quand même parce que le canal concours continue jeudi on recevra Annie Lacroiris pour le dernier volet de la StagacNR donc vous êtes on vous attendra aussi et puis samedi je crois que c'est samedi qu'on avait dit on programmera une des deux autres vidéos à propos de KL ouais voilà donc ça c'est le programme à venir et je te laisse envoyer la vidéo merci à tous pour ceux qui sont sur StreamYard pour ceux qui sont avec nous juste pour ceux qui sont avec nous sur StreamYard si vous voulez couper vos micros ça me fera voilà ça me fera plaisir merci à vous tous ça fera plaisir aux auditeurs aussi merci au chat merci à vous tous bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors on coupe ces micros on coupe son micro tout le monde voilà parce qu'il y a un écho merci donc allez on se retrouve j'ai préféré carto rando mais je ne connais pas plus en rando qu'en jouelette c'est juste pour donner pour rester dans le temps dans l'émission allez on va recevoir Michel comment ça va Michel ? ça va très bien bonsoir je suis arrivé pile poil parce que j'avais mon ordinateur qui était en plein il était en train de touiller une mise à jour donc je lui ai dit je ne vais pas y arriver oui bonsoir à tout le monde bonsoir Cécilia que je ne connais pas et moi j'adore découvrir des choses donc ce soir je vais vraiment découvrir plein de trucs vraiment vraiment allez et il y aura Kael bonsoir Kael bonsoir et bonsoir à tous bonsoir au chat allez ce soir donc c'est la grande déconstruction on va partir en rando avec Cécilia yeah allez donc on va parler un petit peu de l'association vous l'avez créée en quelle année cette association ? alors l'association de la différence a été créée en 2011 d'accord et alors c'est suite à un constat ? oui alors en fait cette association a été créée suite à une rencontre qui avait eu lieu lors d'un séjour avec une association qui était qui est basée près de Toulouse et en fait avec cette association-là qui s'appelait Humaine j'avais participé donc en fait à un séjour de randonnée en Joëlette avec Dominique qui est la présidente de l'association et avec Pascal qui était donc un des membres fondateurs de l'association et en fait lors de ce séjour Dominique a émis le souhait d'atteindre le Kilimanjaro sauf que elle s'est dit voilà avec mes gens enfin Dominique est une personne en situation de handicap moteur et elle s'est dit ben en fait c'est pas possible il n'y a pas de solution ils ont dit écoute Dominique c'est possible avec la Joëlette et c'est comme ça en fait qu'on a créé l'association pour avoir un cadre juridique voilà d'accord donc suite à ce cadre juridique suite à l'association donc vous vous êtes développé vous êtes développé dans le secteur de Strasbourg voilà tout à fait alors en fait on a créé donc l'association en 2011 ce qui nous a permis en fait de monter le projet pendant quasiment deux ans puisqu'on est parti en septembre 2012 au Kilimanjaro et en fait à la suite de ce projet donc en fait on est arrivé au sommet du Kilimanjaro donc avec Dominique avec l'aide des porteurs locaux et à la suite de ce projet là en fait nous avons décidé de pérenniser l'association et donc l'association a continué dans les Alpes-Maritimes parce que le siège se situe là-bas et en Alsace on a créé une antenne donc moi-même et mon mari voilà en 2013 donc l'antenne en Alsace dont je suis co-responsable avec mon mari voilà a été créé maintenant il y a sept ans d'accord j'ai été une des premières en plus tout à fait Karine tu as été une des premières personnes en situation de handicap sur la joëlette alors peut-être que je peux expliquer ce qu'est la joëlette en fait avant tout c'est une sorte de chaise à porteur avec une roue située sous le fauteuil et donc ça permet d'envoyer des personnes en situation de handicap sur tout type de chemin donc en forêt voilà sur des des chemins forestiers des chemins plus étroits enfin là où un vélo passe la joëlette passe et j'irai même plus parce que la joëlette là où il y a des passages difficiles on peut la soulever là où il y a éventuellement des marches là où des fois on a la surprise de voir un arbre qui est tombé en plein milieu du chemin on peut soulever la joëlette donc grosso modo avec la joëlette on peut aller quasiment quasiment n'importe où et donc c'est vraiment un moyen de locomotion qui permet aux personnes en situation de handicap de redécouvrir ou de découvrir la joie de faire de la randonnée d'être de nouveau dans la nature et j'irai plus généralement de permettre à ces personnes-là de sortir de leur isolement d'accord bon donc c'est oui c'est une aide assez conséquente quand même pour les handicapés et pour pouvoir qu'ils puissent faire un petit peu de sport en même temps d'accord voilà alors on va forcément faire de sport parce que c'est vrai que Karine ça pourra en parler voilà exactement mais de retrouver les sensations et d'être aussi avec une équipe qui 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 fait qui fait du sport qui est qui est actif et active et je pense que c'est c'est important de pour elle de retrouver ces sensations-là d'accord alors Michel tiens une question peut-être oui oui une question très simple Joëlette ça s'écrit G-E-O alors en fait vous pensez à Joël c'est comme une petite Joël donc c'est J-O-E très main L-E de T-E en fait ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Joël Claudel et c'était en 1988 vous voyez ça commence à dater et en fait ce monsieur Joël Claudel c'était un accompagnateur en montagne et il voulait emmener à la réunion son neveu Stéphane qui était atteint de myopathie et c'est comme ça en fait qu'il a conçu qu'il a conçu la Joëlette et en fait par la suite ça a été c'est 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 et donc il y a une société qui s'appelle Ferriol Matra qui commercialise ce type d'engin on va dire voilà qui se situe dans le centre de la France alors c'est la Joëlette ça représente quand même un coût qui est très conséquent il faut compter maintenant avec les accessoires on est quasi à 3500 euros vous voyez que c'est quand même cher voilà il n'y a rien de comment dire il n'y a rien de très de très technique dans tout ça si vous voyez si vous comparez par rapport à des vélos de grande compétition mais voilà c'est un engin qui est produit en faible relativement faible quantité et qui du coup voilà à un prix relativement conséquent et c'est vrai que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas se l'offrir souvent ce sont des personnes qui certaines personnes peuvent vivre sous le seuil de pauvreté donc voilà déjà les fauteuils roulants ça coûte énormément cher voilà on pourra rentrer éventuellement plus dans les détails avec Kaël plus tard si elle le souhaite mais clairement nous le rôle de l'association c'est que cette Joëlette elle puisse servir donc en fait en Alsace et dans les Alpes-Maritimes notre activité c'est principalement d'organiser des randonnées donc des randonnées on va dire à une fréquence de une à deux par mois et donc ce qui permet d'emmener un certain nombre de personnes en situation de handicap moteur et après on prête aussi la Joëlette à des familles si elles le souhaitent c'est arrivé qu'on les prête à une personne pour emmener un collègue qui s'était cassé la jambe etc en fait quand on parle de personnes en situation de handicap moteur ça peut être un handicap qui est soit permanent soit depuis la naissance soit qui est arrivé suite à un accident ou une maladie ou alors transitoire peut être une personne qui nous on a eu une personne qui s'était fait opérer du genou qui n'a pas pu marcher pendant un certain nombre de mois et qu'on a pu emmener en Joëlette enfin voilà c'est comment dire très très large en fait voilà les personnes que nous emmenons sur la Joëlette c'est aussi arrivé qu'on emmène sur la Joëlette une personne aveugle qui ne peut pas marcher spécialement longtemps qui a des problèmes de sciatique etc et voilà on a déjà emmené aussi un papy qui a plus de 90 ans et qui faisait partie du club Vauginan et qui n'était pas monté sur les sommets près de chez lui il y a depuis 30 ans voilà on a plus longuée ce monsieur donc vous voyez la Joëlette ça peut servir de 7 à 77 ans mais beaucoup plus large en fait c'est génial tout ça alors si je comprends bien l'aspect handicap a fait partie intégrante dès le départ de l'assaut ah oui tout à fait oui tout à fait en fait la Joëlette elle est conçue pour ça voilà moi quand j'étais plus jeune j'ai fait des séjours avec des associations et des personnes en situation de handicap c'est comme ça que j'ai découvert la Joëlette donc assez jeune j'ai été j'ai pu côtoyer voilà des personnes en situation de handicap et en fait ce que j'ai pas mentionné aussi c'est qu'un des rôles de l'association c'est donc en fait de permettre à des personnes en situation de handicap et des personnes valides de se retrouver autour de projets communs alors essentiellement la randonnée mais il y a il y a aussi d'autres projets on pourra développer plus par la suite et c'est tout type de handicap donc essentiellement effectivement le handicap moteur puisque la Joëlette c'est ce qui permet de pallier ce handicap et aussi ce qui nous intéressait c'était qu'il y ait des personnes avec d'autres types de handicap donc visuel, auditif et c'est ce que nous avons fait au Kilimanjaro nous sommes partis nous étions un groupe de 12-15 personnes avec donc Dominique qui était la personne en situation de handicap moteur un jeune homme malvoyant et une personne sourde et ce qui nous intéressait aussi c'était vraiment de partager cette aventure-là avec la vision de chacun et le ressenti de chacun parce que le ressenti d'une personne valide versus une personne en situation de handicap moteur ou visuel ou auditif n'est pas forcément le même et c'est très très riche d'échanger là-dessus Oui je voulais poser la question concernant les gens en situation de handicap mais avec un léger trouble psychique ou mental évidemment je pense qu'il y a sûrement des contre-indications que vous seriez aimable de nous indiquer mais je pense qu'avec certains certains handicapés à la fois excuse-moi je dis handicapés je suis de la vieille école certains handicapés on va dire moteur et souvent associés à des handicaps mentaux ou psychiques est-ce que donc c'est possible ? alors tout à fait c'est possible nous ce qu'on recommande dans ces cas-là c'est que la famille accompagne alors nous avons fait déjà des sorties avec des personnes en situation de handicap mental ou moteur et mental enfin voilà et ça se passe très bien mais c'est vrai que le handicap mental est plus difficile à appréhender parce que voilà si on ne connaît pas bien la personne on ne sait pas comment est-ce qu'elle peut réagir dans certaines situations donc c'est vrai que dans ces cas-là la famille accompagne mais ce qui de toute façon est généralement le cas quand on fait des sorties avec des personnes en situation de handicap moteur donc il n'y a aucune contre-indication voilà il faut juste que la personne soit bien entourée ce qui peut être le cas aussi pour des personnes en situation de handicap moteur qui ont des problèmes respiratoires et autres qui ont besoin d'être équipées ou éventuellement d'avoir des soins en cas d'extrême urgence voilà nous on ne prend pas de risque c'est quelque chose qu'on évalue avant mais si tout est bien évalué et que le groupe est bien accompagné la personne est bien accompagnée voilà on pense qu'il n'y a pas de risque alors on a aussi un partenariat avec une association qui s'appelle Ascadi qui est basée à côté de Saverne ce qui est assez proche de Strasbourg et eux en fait c'est une association de personnes en situation de handicap mental et donc voilà on est sollicité en général au moins une fois par an pour faire un événement commun ce qui généralement est une marche voilà donc non pour répondre à votre question il n'y a aucune contre-indication la seule limite en fait avec la jouellette je dirais c'est le poids et c'est ce qui nous a c'est ce qui nous a contraint un tout petit nombre de fois à refuser parce qu'en fait il y a une assise il y a un siège et si la personne est un poids qui est trop élevé il y a quand même de la marge on a déjà emmené des personnes qui font plus de 90 kilos mais voilà il y a quand même cette limite là et puis il faut aussi penser aux personnes qui accompagnent et c'est vrai que si on a un parcours qui est assez difficile accidenté avec du dénivelé positif voilà il ne faut pas que la personne soit trop lourde mais voilà c'est vraiment juste la limite surtout qu'à force de les utiliser parfois on casse les bras de la jouellette ça est arrivé un peu récemment à un moment ça se fragilise un petit peu voilà on pense à avoir l'habitude donc on arrive à les renforcer maintenant mais voilà la seule limite vraiment c'est ça peut être le point je suppose que vous arrivez à gérer des moments de panique de la part de certaines personnes que ce soit en handicap moteur ou psychique parfois dans certaines situations ça peut générer de la panique je pense à certains autistes enfin voilà oui tout à fait alors pour être tout à fait honnête avec des personnes en situation de handicap moteur on n'a jamais été confronté à ça si ce n'est je me souviens qu'à elle la première sortie que nous avons fait ensemble tu nous disais non mais je vais mourir là où est-ce que vous m'emmenez etc et on ne savait pas que tu avais énormément du... j'avoue qu'on s'est un peu regardé en se disant mince est-ce qu'on va trop loin et puis après c'était pas une sortie c'était pas une promenade quoi mais je dois préciser quand même qu'à elle que dans la voiture quand nous t'avons emmenée tu nous avais fait part de ton envie de faire du soin à l'élastique et que là on s'est dit bon quand même la rondo qu'on a vu aujourd'hui ça devrait aller voilà voilà petite parenthèse mais après avec le handicap mental on fait assez peu de sorties quand même avec des personnes en situation de handicap mental et on n'a jamais de mémoire on n'a pas eu de soucis donc et de toute façon c'est ce que je disais c'est en général les personnes à compagne et il y a déjà eu c'est déjà arrivé qu'effectivement on se dise bon ben voilà si ça se passe pas bien si on sent qu'il y a une certaine angoisse il n'y a pas d'intérêt pour la personne qui est sur la jouellette et dans ces cas là on arrête voilà et honnêtement ça s'est toujours toujours bien passé on force pas de toute façon en général on est contacté par les personnes en situation de handicap pour faire de la jouellette parce qu'il y a quand même une certaine demande il n'y a pas énormément d'associations qui ont des jouellettes donc voilà donc il y a quand même une démarche volontaire ça reste un plaisir on est en groupe l'aspect convivialité est vraiment important pour nous parce que c'est pas uniquement juste une sortie ou un sport ou quoi c'est partager c'est vraiment la base du partage partager un moment ensemble et c'est pour ça qu'on attache aussi de l'importance à faire suffisamment de pauses le midi à pique-niquer tous ensemble à partager aussi un peu de ce qu'on a emmené voilà à prendre un verre après tous ensemble enfin voilà c'est cet aspect convivial et c'est ce que je disais finalement c'est aider aussi à sortir les personnes en situation de handicap de leur isolement alors toutes ne sont pas isolées Kael par exemple tu fais plein d'activités mais la majorité quand même des personnes je dirais adultes qui sont en situation de handicap sont quand même assez isolées les enfants c'est différent parce que voilà les familles sont encore là ils sont scolarisés les familles ils sont là pour faire diverses activités etc mais c'est vrai qu'une fois à l'âge adulte c'est quand même plus difficile oui justement les enfants la limite d'âge inférieur c'est quoi ? c'est quoi ? alors on a emmené la petite Noéline je pense honnêtement elle devait avoir elle devait avoir 4 ans peut-être ah d'accord après il faut que alors on va pas emmener on va pas emmener un enfant d'un an ou deux je dirais moi ma fille elle a 3 ans elle est pas en situation de handicap mais voilà c'est déjà arrivé qu'on la met dans la jouelle juste pour qu'elle se rende compte de ce que c'est à partir du moment où la personne enfin l'enfant peut bien se tenir dans le fauteuil parce que ça secoue un petit peu quand même alors il y a une ceinture au niveau ventral on peut mettre aussi ici une petite ouais encore c'est ce que j'ai voilà parce que c'est vrai que des fois on voit dans la descente on peut être un peu en avant même si on essaye de faire en sorte que le siège reste droit pour que la personne elle soit pas complètement en avant et que ce soit désagréable pour elle mais il y a certaines personnes c'est vrai qui tiennent pas bien donc et les ceintures sont pas forcément toujours adaptées pour les petits mais par exemple dans le cas de la petite Noéline qui avait 4 ans de toute façon elle avait une coque de toute façon vous dépassez dans une coque donc en fait on prenait la coque de son fauteuil pour la mettre sur la jouellette donc il n'y avait pas de soucis avec les ceintures ou autre donc non c'est ce que je disais je pense que voilà la plus petite c'était 4 ans et puis le papy 91 ans donc je pense qu'on se emballait on va laisser Cartho poser sa question allez Cartho je vais poser une question concernant la structure de l'assaut est-ce que l'assaut dépend d'un organe de tutelle d'un ministère parce que là on parle de la randonnée mais on parle aussi du handicap est-ce que non il n'y a aucune tutelle et aucun contrôle derrière comment ça fonctionne exactement contrôle dans quel sens non c'est une association avec des statuts comme toute autre association et qui a son indépendance donc on n'est pas on dépend pas d'un ministère ou autre on reste une petite association alors maintenant on a quand même une centaine d'adhérents on a à peu près un tiers en Alsace et deux tiers dans les Alpes-Maritimes on n'est pas affilié non plus à la fédération de randonnée ou autre non non on est complètement indépendant après j'insiste là-dessus on reste une petite association si vous comparez par exemple avec l'APF après je ne connais pas les statuts de l'APF mais l'association des paralysés de France voilà c'est une association nationale et ils ont des antennes un peu partout en France dans les grandes villes c'était un petit peu salut Tijic c'est un petit peu dans ce sens que je vais poser la question parce que l'APF ça pourrait être aussi d'une grande aide pour des petits assos comme ça alors complètement alors je oui alors en fait je peux développer cet aspect-là aussi c'est-à-dire que on n'est pas du tout isolé en tant qu'association tout à l'heure je vous parlais de l'association Ascadi qui est une association en Alsace et qui s'occupe de personnes en situation de handicap mental et en fait nous on développe un partenariat avec un certain nombre d'associations parce que déjà on se prête des jouellettes comme je vous le disais il n'y a pas beaucoup d'associations qui ont des jouellettes en Alsace de mémoire j'en connais trois il y a d'une des points où mon mari surtout est beaucoup impliqué c'est une association qui permet à des enfants de participer à des courses où les enfants sont sur les jouellettes alors là c'est plutôt des enfants parce que courir avec une jouellette il ne faut pas qu'il y ait un poids qui soit trop important sur la jouellette donc voilà on se prête souvent des jouellettes et de toute façon il y a des membres de Osons la Différence qui sont dans Dune d'Espoir qui sont membres de Dune d'Espoir et vice versa il y a l'association Grande Traversée qui regroupe en fait des membres de Dune d'Espoir et aussi un petit peu d'Osons la Différence la plus pour de l'événementiel pour en fait organiser des événements pour recueillir des fonds pour aider pour aider des familles voilà pour des projets précis il y a aussi alors avec l'APF en fait on a un partenariat où en fait nous à chaque randonnée alors du moins en Alsace en fait on communique avec l'APF et s'il y a des personnes de l'APF qui souhaitent participer au randon elles sont les bienvenues voilà et ils ont aussi une jouellette là plus récemment nous c'est déjà arrivé qu'on emprunte une Delors parce qu'on n'en avait pas assez etc enfin voilà les jouellettes comme je vous le disais l'objectif c'est qu'elles servent donc voilà elles circulent beaucoup et on se les prête entre associations et puis il y avait une autre association aussi ah oui c'est cœur à cœur qui est une association aussi locale ici en Alsace alors eux en fait c'est complètement différent ils organisent enfin ils font des concerts de gospel c'est une chorale de gospel pour récolter des fonds pour des familles qui ont des besoins parce qu'ils ont un des membres qui est en situation de handicap et en fait avec eux voilà on a participé au Téléthon enfin eux organisait toujours un gros événement du côté de Saverne pour le Téléthon et ils nous ont sollicité il y a un certain nombre d'années pour y participer et voilà nous on organisait en fait tout un parcours d'une marche sous forme de relais où on arrivait à emmener 16 personnes en situation de handicap moteur donc voilà on est loin d'être isolé en fait et je pense que ça c'est vraiment c'est vraiment essentiel parce qu'il faut aussi de l'entraide voilà donc voilà dans le milieu du handicap c'est essentiellement effectivement dans le milieu du handicap mais il y a quand même de bonnes connexions avec les associations locales j'en oublie certainement certaines où il y a eu des aides ponctuelles mais voilà on n'est vraiment pas isolé parce que vous le savez dans le milieu associatif on a peu de moyens voilà parfois on a besoin aussi d'autres bénévoles voilà on a aussi un partenariat avec un alors je dis partenariat mais c'est pas formel mais avec un club de marche nordique par exemple voilà ils nous ont sollicité se disant on a envie d'être plus utile certains d'entre nous ont envie de faire des marches dans un autre cadre et c'est comme ça qu'on a été condamnés je vous dis même en parlant il y a d'autres partenariats qui nous reviennent mais voilà c'est très très riche le milieu associatif voilà on est amené à rencontrer voilà beaucoup de personnes qui s'investissent pour une bonne cause et avec Mars c'est un partenariat aussi ? alors oui alors c'est vrai que eux c'est pas associatif donc c'est vrai que j'en avais pas parlé mais je peux développer un peu plus parce qu'il y a d'autres partenariats qui me reviennent en tête alors d'abord Mars alors Mars donc la société l'entreprise ils ont une entreprise à Aguenot au nord de Strasbourg et eux nous avaient contactés il y a 5 ans maintenant pour parce qu'en fait eux ils ont droit à une ou deux journées je crois que c'est deux journées de bénévolat par an sur leur temps de travail ce qui est vraiment exceptionnel c'est vraiment bien c'est une très belle démarche et donc on avait été contactés dans ce cadre là et finalement maintenant c'est devenu une habitude et donc on fait une à deux sorties voilà par an avec eux et c'est vrai que Karine t'as souvent participé à des randonnées avec Mars et là c'est dans un autre esprit c'est des salariés qui se retrouvent entre eux c'est un peu une sorte de team building mais dans une atmosphère qui est vraiment vraiment agréable donc voilà c'est quand même un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement parce qu'on fait les sorties le dimanche voilà puisque la majorité des personnes qui participent sont salariées et travaillent la semaine donc avec Mars c'est dans un cadre différent mais c'est tout à fait intéressant après je peux mentionner aussi des partenariats qu'on a avec des centres de jeunes qui sont en difficulté sociale alors il y a notamment alors des jeunes qui sont en difficulté forte difficulté sociale donc c'est un centre qui est à Moulouse et pour eux je pense que c'est c'est vraiment important et on a eu vraiment eu de très très bons retours et Karine t'as déjà participé à une sortie avec eux d'ailleurs les jeunes de Moulouse l'année dernière voilà c'est des jeunes qu'on fait grosso modo pour éviter la prison voilà ils sont dans des centres comme ça pour comment dire mieux les encadrer et puis parce qu'ils sont à un âge où voilà ils ont besoin je pense justement je ne le savais pas oui voilà mais parce que c'est délicat et je pense que c'est bien aussi mais bon voilà ça on pourra en parler offline peut-être mais c'est bien d'avoir un regard qui est complètement innocent en fait sur ces jeunes je pense que c'est important et de ne pas avoir des a priori voilà mais je pense que ça c'est une discussion qu'on pourra avoir par ailleurs et en fait avec ces jeunes voilà on a vraiment eu de très bons retours parce que en fait déjà c'était une sortie pour sortir du centre c'était important ça fait du bien un peu de sport et et aussi de de se rendre compte que ils peuvent être utiles et et je pense que ça c'est essentiel aussi à cet âge là de bon voilà je ne vais pas développer trop là-dessus mais de leur faire prendre conscience que ils ont des cartes en main et qui peuvent encore changer leur destin et alors je ne dis pas que ça va changer leur vie ces sorties-là mais mais d'avoir un contact comme ça aussi avec le handicap et de se rendre compte que voilà il y a des personnes aussi pour qui la vie n'est pas facile en termes d'accessibilité et à différents niveaux en termes de santé aussi voilà donc il y a ce partenariat là avec ces jeunes en difficulté sociale il y a aussi un partenariat avec un centre à Strasbourg là ce sont des jeunes qui sont alors c'est un peu dans le même cadre mais à un niveau un petit peu moins un petit peu moins grave on va dire qui sont en réinsertion professionnelle je crois voilà donc là il y a aussi une sortie qui a été faite l'année dernière une deuxième qui était en prévision début mars mais non pas à cause du Covid ça a été annulé mais à cause de la météo voilà et puis après on a déjà fait aussi une sortie par exemple avec des étudiants du STAPS voilà qui nous contactaient parce qu'ils avaient voilà ils avaient un projet à faire pour vous dire qu'en fait c'est vraiment très large et c'est vrai qu'on est régulièrement sollicité ou ne serait-ce que pour participer à des événements d'e-sport et des manifestations pour faire découvrir la joaillette parce que je pense que ça c'est important que ce soit des personnes valides ou des personnes en situation de handicap tout le monde ne connaît pas la joaillette alors ça se démocratise de plus en plus mais du fait que c'est relativement cher voilà il n'y en a encore pas pas énormément dans les associations et encore moins dans les familles je voudrais juste dire que ceci est un appel si quelqu'un nous entend à l'heure on peut dire que quelqu'un dans un autre département monte une association allez c'est sûr il y a des en termes associatifs mais voilà à l'heure actuelle tout le monde a des rythmes de fou et investir du temps dans l'associatif voilà c'est pas tout le monde qui le fait et après chacun fait voilà fait comme il veut mais c'est sûr qu'il y a il y a des besoins on a aussi besoin de bénévoles pour voilà pour nous aider dans tout l'aspect logistique communication et autres comme dans toute association de toute façon alors on a dit ça vaut le coup peut-être de rappeler le prix d'une jouellette c'est autour des 4000 euros c'est ça alors entre 3000 et 3500 euros ouais c'est énorme c'est énorme alors c'est énorme alors le si je si je n'ai pas tort le le brevet est tombé dans le domaine public là récemment voilà en soi on peut fabriquer soi-même des jouellettes bon après il faut le matériel mais là aussi nous on a eu on parlait encore de partenariats à différents niveaux on a déjà été contacté par des lycées techniques pour prêter des jouellettes pour qu'ils puissent construire eux-mêmes des jouellettes c'est un projet d'élèves voilà et ça c'est intéressant et si vous comptez que la matière première il y en a pour 500 euros alors après bon voilà c'est la main d'oeuvre etc mais juste matière première c'est environ environ 500 euros donc vous voyez quand même qu'il y a une sacrée marge entre le le prix de vente et et les matières premières mais après bon on va pas je vais pas polémiquer là-dessus il y a d'autres coûts évidemment mais mais je trouve le coût quand même exorbitant en plus vous n'utilisez pas des matières spécifiques non non c'est de l'acier non 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 il n'y a rien de particulier ouais allez Michel oui plusieurs questions deux questions moi vous parlez du matériel de la jouellette est-ce que est-ce qu'il y a quelque part un mode d'emploi une description pour faire faire le travail essayer de fabriquer ce genre de choses alors non pas pas à ma connaissance bon là je vais pas dire je suis sur un 100% non non pas à ma connaissance je pensais vous disiez un manuel ou un tutoriel pour pouvoir monter la jouellette mais ça ça va vous trouver sur Youtube mais pour oui quand j'ai un conseil pardon j'aurais dû préciser en fait la jouellette là il y a une image qui va apparaître je pense voilà vous la voyez elle est comme ça sachez qu'une jouellette ça rentre dans un coffre de voiture ça rentre même dans le coffre de ma C3 c'est dire en fait la jouette elle se plie c'est pour ça que je vous parlais de monter voilà donc en fait il existe des tutoriels pour savoir comment plier la jouellette et comment du coup après la monter en fait déjà les bras les brancards à l'avant s'enlèvent et se plient en deux et ensuite la roue pareil voilà vous la pliez le fauteuil vous enlevez les coussins les bras derrière se replient etc le calepied peut s'enlever enfin s'enlève du coup donc finalement ça rentre dans un coffre de voiture voilà il y a aussi ça c'est sûr que voilà la jouellette il y a cet aspect démontable et transportable facilement voilà nous dans notre 308 on peut emmener trois jouellettes on plie les sièges à l'arrière voilà et c'est ça qui est intéressant c'est que nous c'est arrivé qu'on prête la jouellette à une famille qui partait en vacances ben oui après bon il faut un coffre de toit ou une remorque pour emmener le reste du bagage mais en soi voilà ça passe dans le coup d'une voiture c'est formidable d'accord et est-ce qu'il y a pardon vas-y Michel je dis ça ressemble à un seul coup mais en moins large ça a été les voitures des trotteurs derrière les trotteurs ça ressemble ouais il y a une question du chat là Canal Concorde où on peut peut-être trouver des artisans alors je ne sais pas oui alors peut-être maintenant c'est ce que je disais comme le brevet est tombé dans le domaine public voilà en principe n'importe qui peut la fabriquer c'était aussi le principe des voilà des lycées techniques qui nous avaient contacté qui nous ont contacté récemment donc oui 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 après je ne suis pas capable de le faire mais mais en soi oui et je pense que quelqu'un honnêtement ce n'est pas sorcier en ayant un modèle je pense que voilà il y a moyen effectivement de la fabriquer vous voyez en soi c'est pas sorcier c'est pas compliqué techniquement parlant c'est breveté la technologie ou alors c'est ce que je disais en fait la jouellette a été breveté et le brevet est tombé dans le domaine public voilà Michel disait avoir deux questions il en a posé une est-ce que tu veux poser la deuxième Michel ou la deuxième la deuxième c'est ça c'est apparemment vous êtes vous êtes Alsacien vous êtes en Alsace est-ce qu'il y a à votre connaissance il y a d'autres départements ou d'autres régions qui ont qui se sont lancées là-dedans aussi alors oui au-delà de la différence il y a donc l'association humaine qui est à Toulouse qui est alors là pour le coup une plus grosse association ils ont quelques salariés de mémoire eux organisent beaucoup de séjours et ils ont des jouellettes voilà donc du côté de Toulouse pour les personnes qui sont intéressées pour découvrir la jouellette humaine U-M-E-N voilà ensuite il y a l'APF alors l'APF je ne sais pas s'ils ont beaucoup de jouellettes je pense que ça dépend certainement des délégations donc là l'APF l'association des paralysés de France a des délégations dans diverses régions de France vous voyez à Strasbourg là ils ont pu acquérir une jouellette récemment c'était l'année dernière par contre il manque de bénévoles voilà il manque de bénévoles pour participer aux sorties pour accompagner les jouellettes et donc c'est pour ça en fait qu'ils se sont tournés vers nous parce que c'est vrai qu'on a maintenant un bon réseau de bénévoles et que voilà autant associer autant s'associer de ce point de vue là il y a également handicap évasion et en fait handicap évasion si j'ai la mémoire correcte Joël Claudette qui était qui est le fondateur de la jouellette et aussi le fondateur de handicap évasion je pense que qu'ils ont qu'on appelle plus couramment HCE ils ont une antenne en Lorraine après je pense à différents endroits en France mais on est un tout petit peu en contact avec eux pas énormément parce que du fait qu'ils aient dire Alsace-Lorraine c'est proche mais bon pas tant que ça finalement comme on a un bon tissu associatif déjà au niveau vraiment local Barin-Alsace on va dire c'est vrai qu'on a assez peu d'interactions avec handicap évasion en Lorraine et après en fait localement il faut vraiment chercher sur internet parce qu'en fait localement il peut y avoir des petites associations alors d'une des espoirs qui donc fait participer des enfants à des courses des enfants en situation de handicap eux alors ils ont une antenne donc ici en Alsace dans le nord du côté de l'île à Paris il me semble dans l'ouest du côté d'Angers et dans les Alpes et dans le sud voilà donc là aussi d'une des espoirs pour les personnes qui sont intéressées courir avec les jouellettes c'est génial aussi après il faut vraiment chercher nous je sais qu'osant la différence on nous trouve facilement sur internet voilà les personnes qui tapent jouellettes Alsace on sort en général dans les premiers résultats voire le premier donc on nous trouve assez facilement via internet un peu les réseaux sociaux mais finalement internet Google c'est ce qui pardon de nommer mais n'importe quel moteur de recherche voilà ça fonctionne assez bien donc pour les personnes qui sont intéressées ce que je voyais dans le 14 c'est quoi Calvados peut-être Calvados bon j'ai pas de j'ai pas d'association en tête mais là aussi il faut vraiment chercher par mots-clés ou alors s'adresser voilà à la délégation APF la plus proche même si c'est dans un autre département parce que voilà ça se sait voilà quand même aussi par le bouche à oreille mais c'est formidable essayer la jouellette c'est formidable oui et puis il doit y avoir des services de la préfecture excuse-moi Calvados j'en ai mis un P mais vas-y si tu veux pas en parler ok donc voilà je disais que toutes les assos sont inscrits dans les préfectures donc aussi au moins la préfecture nous servira avec quelque chose en ces temps jaunes peut-être qu'elle sera un peu plus utile si on leur pose la question concernant les assos qui peuvent aiguiner sur les jouellettes les jouellettes ou les assos qui s'occupent du handicap tout simplement tout à fait oui voilà alors moi j'avais une question puisqu'on parlait d'une ère de la guerre du coup des jouellettes mais j'imagine qu'il y a d'autres coûts le coût des déplacements par exemple ou peut-être le local que vous louez enfin je sais pas comment ça se passe spécifiquement pour osons la différence sur l'Alsace vous êtes face à quelles difficultés s'il y en a ? alors oui oui c'est une très bonne question effectivement il peut y avoir d'autres coûts alors après je dirais dans notre cas on a relativement peu de coûts annexes on va dire parce que déjà on ne loue pas de local parce que nous à la maison on a un grand sous-sol donc on stocke les jouellettes vous avez bien compris que les jouellettes on les prête aussi beaucoup finalement des fois on s'est posé la question récemment qu'avoir un local ce serait peut-être plus simple des fois au niveau logistique pour aller près de jouellettes mais bon ça c'est un autre c'est un autre problème donc non on n'a pas énormément de coûts parce que finalement alors je parle là pour l'antenne Alsace et les sorties qu'on fait voilà mensuelles ou deux fois par mois parce que après il n'y a pas de frais de déplacement ou autre voilà en général on fait on fait des randonnées qui sont à maximum une heure de route de chacun après par contre je peux peut-être développer ça un petit peu plus parce que je n'en ai pas parlé dans la présentation de l'association donc on organise voilà le cœur de l'association ça reste quand même voilà des randonnées pour des personnes qui sont de handicap grâce à des jouellettes voilà en moyenne il y en a deux fois par mois ensuite je vous ai parlé du projet du Kilimanjarro en 2012 et il y a eu d'autres projets donc des projets un peu plus conséquents comme le Kilimanjarro alors par exemple l'association est allée au Népal en 2018 voilà faire un trek de deux semaines là-bas avec plusieurs jouellettes il y a eu aussi des projets un peu plus localement on a déjà fait une semaine une semaine en Alsace une semaine dans le Cantal une semaine en Corse cette année alors nous avions prévu la Toscane au mois de mai-juin mais voilà vu la conjoncture actuelle ce sera ce sera décalé et puis le Cap Vert voilà le Cap Vert en fin d'année alors tout ça effectivement ça représente des coûts alors on fait des demandes de subvention pour réduire les coûts et puis il y a des coûts qui sont supplémentaires par exemple pour les personnes en situation de handicap qui doivent emmener plus d'affaires de leur fauteuil etc voilà donc ce qu'on ce qu'on souhaite en fait dans ce cadre là et c'est pour ça aussi qu'on fait des demandes de subvention c'est de minimiser les coûts alors il y a toujours une participation bien évidemment qui se fait de chaque participant mais minimiser les coûts parce que parce que en général c'est des voilà des voyages que ne peuvent pas souffrir une grande majorité des personnes en situation de handicap je vous parlais de leur précarité en début d'émission voilà donc là oui on a des frais mais voilà ça se fait dans le cadre de demandes de subvention ou alors des événements qu'on organise pour récolter des fonds voilà ça peut être je sais que dans les Alpes-Maritimes voilà il y a des soirées paélins des concerts choses comme ça c'est ce qui permet de sensibiliser et d'une voilà les personnes aux activités de l'association trouver éventuellement d'autres bénévoles qui aient des moments conviviaux entre bénévoles et puis accessoirement voilà de pouvoir rapporter un peu d'argent nous par exemple en Alsace il y a une tradition c'est les breux de l'oeil les breux de l'oeil c'est les petits gâteaux de Noël non mais voilà juste pour vous dire une fois dans l'année on se réunit donc fin novembre on est 10-15 de l'association dans une cuisine d'une salle enfin de notre salle municipale à confectionner des breux de l'oeil qu'on vend par la suite et c'est ce qui nous permet voilà de récolter aussi un peu d'argent pour aider à financer ces projets là qui sans ça ne pourraient pas voir le jour ça c'est sûr alors je vois oui est-ce qu'on a une cagnotte alors non ou pas encore c'est une question qui avait été soulevée par une des personnes qui va participer au séjour au Cap Vert voilà est-ce qu'on pourrait faire une cagnotte en ligne c'est une idée on ne l'a pas validée encore parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de comment dire d'être visible en fait il y a beaucoup beaucoup de cagnottes en ligne mais après voilà rien n'empêche effectivement de se donner un maximum de chance après si vous allez sur le site de Osons la Différence c'est tout simple c'est www.osonsladifférence comme ça s'écrit .org je pense qu'il est déjà apparu tout à l'heure sur l'écran et vous le trouvez facilement de toute façon sur internet voilà il y a moyen de faire des dons voilà les dons sont déductibles des impôts voilà donc il y a moyen de faire des dons des dons ponctuels d'adhérer aussi à l'association parce que voilà avoir un certain nombre d'adhérents c'est aussi un gage de crédibilité pour une association voilà pour répondre à la question sur la cagnotte de manière générale alors je vous pourrais dire que c'est grâce à l'APF donc les paris de France dont je ne fais partie que pour l'assistance sociale la paperasse tout ce enfin pas grand chose pas l'être humain en tout cas le S.A.V.S c'est c'est pas le seul jeu et c'est quelqu'un de l'APF qui avait parlé à Cécilia de moi et c'est comme ça que Cécilia m'a contacté une voix je ne sais pas c'est quoi ça et tu m'as expliqué en cours de mot de quoi c'est vrai c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné avant je crois quand j'ai parlé du partenariat avec l'APF je ne l'ai pas mentionné ça c'est dommage mais c'est bien Karine que tu le mentionnes effectivement avec le S.A.V.S qui est le service d'aide à la vie sociale je pense de l'APF et qu'il y avait à l'époque il y avait Delphine qui est une personne très dynamique qui a quitté son poste pour d'autres aventures mais qui du coup nous a mis en contact avec un certain nombre de personnes dont elle s'occupait et qu'elle voyait régulièrement dont toi Karine et c'est chouette donc vous voyez pour reprendre le lien entre différentes associations et concentrer dès que l'objectif c'est la finalité c'est de pouvoir aider les personnes en situation de handicap de sortir de leur isolement mais Karine tu peux parler de ce que tu ressens toi quand tu es sur la jouellette je vais juste en parler un tout petit peu mais c'est vrai que nous à côté alors ça je ne l'ai pas dit mais c'est vrai que la jouellette en fait vous avez pu voir sur les images minimum il faut deux personnes vous avez une personne derrière une personne devant la personne devant tire la personne derrière elle c'est la petite Noéline qui avait peut-être bien 4 ans vous voyez sur cette image sur cette photo et vous voyez là c'est dans une montée avec un terrain assez accidentel voilà il faut quand même tirer on peut être plusieurs personnes devant c'est déjà arrivé qu'on soit même 4 autres personnes devant avec des sangles à tirer et puis derrière il y a juste une personne la personne derrière en fait elle est là pour maintenir l'équilibre vous voyez il n'y a qu'une seule roue il faut quand même trouver un certain équilibre s'assurer aussi que le siège il reste bien parallèle au sol que la personne ne soit pas en avant en arrière ce qui est quand même assez désagréable quand le terrain monte ou descend et voilà bien équilibré sur les côtés et puis elle a aussi des freins parce que quand on a parfois des descentes de bonne descente il faut pouvoir pouvoir freiner et puis avoir deux personnes sur les côtés pour être là pour aider si des fois il faut se soulever un peu s'il y a un obstacle ou tout simplement pour faire la discussion aussi c'est agréable pour la personne qui est sur la jouellette voilà et puis pour aider aussi pour l'équilibre voilà pour vous si tu as un petit peu combien de personnes on peut être autour de la jouellette souvent la difficulté du parcours et voilà et donc nous nos sensations quand on est à côté de la jouellette voilà c'est ce sentiment de se sentir utile d'être dans l'effort après les personnes qui l'accompagnent viennent pour plein de raisons différentes voilà pour partager aussi un moment de convivialité pour voilà pour discuter avec plein de personnes dont la personne qui est sur la jouellette mais voilà on a quand même cette envie de se sentir utile et notamment d'être dans l'effort alors après je le précise on a des sorties qui sont parfois sportives d'autres qui le sont quand on a les sorties qui sont plus cool ça dépend de ce que souhaite la personne qui est sur la jouellette ça dépend du qui est sur cette sortie là si on est nombreux ou pas voilà donc ça dépend de différents paramètres mais voilà nous ça c'est ça c'est nos sensations après Karine j'aimerais bien que toi tu dises ce que tu ressens parce que je sais qu'il y a quand même certaines fatigues tensions faire confiance aux autres au niveau confiance tu mets ta vie dans les mains de gens que tu connais depuis 5, 10, 10 20 minutes 1 heure 2 heures c'est ça quoi mais tu nous connais depuis longtemps Karine quand même tu nous fais confiance tu nous connais depuis plus longtemps mais je suis d'accord avec toi c'est une question de confiance et parce que du coup tu n'as pas la maîtrise de cet engin et on peut se dire c'est bon c'est confortable etc mais en fait non c'est pas si confortable que ça même si bon fauteuil les suspensions et tout mais quand on est sur des terrains accidentés je peux dire que les secousses je me rappelle très bien que quand je t'avais appelé le lendemain de la première sortie avec toi tu m'avais dit que tu avais été courbature pas possible et quand il m'a répondu tu m'as dit ah non mais je suis mais morte j'ai mal partout mais c'était génial je me rappelle de toute ma vie Karine parce que c'est un formidable c'est d'abord au niveau confiance donc tu mets ta vie dans les mains d'inconnues il faut faire confiance ensuite au niveau sens c'est trop génial quoi moi j'aime je pense que mais je pense que les autres aussi j'entérise moi il faut que ça sorte alors ça sort voilà mais c'est vrai que c'est vrai que c'est secoué maloté de tous les côtés et alors si elle te dit une sortie tranquille un parcours facile oui bah elle dit un parcours facile avec elle parce que Karine je te connais toi facile mais arrête tu t'ennuierais Karine je précise une chose quand même que on fait différentes différentes activités on fait pas que de la jouette donc une fois on est allé à un joli lac en Alsace on a emmené Karine il y avait un parc aventure on était allé pour en fait initialement oui faire de la tyrolienne voilà donc on a fait la tyrolienne c'était super et là Karine on avait fait aussi du pédalo je crois et Karine voit donc il y a ce parc aventure et possibilité de faire un soil élastique Karine qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait le soil élastique et nous on était tous là comme ça ah non mais moi je m'entraînerai toute ma vie et on voit Karine et tu dis non mais moi je le fais et hop et tu nous as fait un superbe saut de l'ange donc Karine moi je vois ça je me dis non tu me demandes après une sortie facile mais Karine la jouellette c'est pour aller à des endroits où tu ne peux pas aller avec ton fauteuil donc forcément il y aura des petits cailloux il y aura des montées et tout mais si après non mais je dis ça je plaisante mais si au niveau inconfort voilà tu ressens de plus en plus d'inconfort bien évidemment on adaptera de plus en plus mais je sais je compte sur toi pour le dire je sais très bien que quand ça ne va pas tu le dis mais c'est vrai que voilà il y a aussi de l'inconfort effectivement sur la jouellette qui est vite oubliée parce que voilà on voit des paysages extraordinaires voilà on rit on s'en sort etc c'est sympa il y a aussi le froid quand on fait des sorties nous en Alsace en fait on fait une trêve hivernale parce que vous savez qu'en Alsace l'hiver est un peu rude on fait une trêve hivernale entre novembre et février donc on reprend au mois de mars on ne fait pas autrement parce qu'il est supportable pour la personne qui est sur la jouellette nous quand on marche bien habillé ça va imaginez une personne immobile sur la jouellette voilà elle ne peut pas supporter le froid les Alpes maritimes ils ont la chance de pouvoir continuer tout le temps les randos parce qu'ils ont voilà ils ont un climat ils sont proches de la mer ils vont dans le parc du Mercantour voilà et ça reste des conditions qui sont très douces par rapport à nous donc je pense au froid notamment parce que je me souviens que Dominique quand on avait fait l'ascension du Kilimanjaro nous avait beaucoup parlé de ses sensations ah je peux faire une aparté sur elle c'est une très belle histoire voilà mais je vais finir sur le froid et l'inconfort donc Kilimanjaro on est monté à 5 895 mètres voilà on a dormi sous détente il faisait des températures négatives c'était quand même voilà c'était quand même compliqué pour elle et en fait elle avait suivi un entraînement mental avant et je trouve ça vraiment super parce qu'autant nous on s'entraînait physiquement voilà elle s'est entraînée mentalement donc Dominique voilà elle n'a pas l'usage de ses jambes elle s'est entraînée mentalement à pouvoir justement supporter et d'une le fait d'être complètement dépendante parce qu'il faut savoir que quand on parle d'ici jours comme ça là notamment en haute montagne vous êtes dépendante mais alors 24h sur 24 et ça je pense Karine tu peux en parler aussi plus tard mais ça c'est extrêmement difficile aussi à vivre pour les personnes en situation de handicap et ça aussi vous pouvez me poser la question après pourquoi on est en situation de handicap mais voilà donc elle avait suivi cet entraînement pour un pouvoir supporter entre guillemets mieux accepter cette dépendance et deux parce qu'elle avait des douleurs au dos et deux pour pouvoir supporter la douleur et elle a eu des ressources mentales mais extraordinaires après coup en fait elle nous a avoué qu'elle avait failli abandonner et nous on ne s'en est pas aperçus parce que si elle abandonnait ça voulait dire que grosso modo nous on avait moins d'objectifs enfin l'objectif moindre d'aller tout en haut donc une partie du groupe n'y serait certainement pas allé voire peut-être tout le groupe et là elle a tenu en fait grâce à ça enfin voilà moi je vous en parle donc c'était en 2012 donc voilà il y a certains moments que j'ai oublié mais cette volonté cette force mentale voilà que peuvent développer ou qu'ont intrinsèquement des personnes en situation de handicap voilà c'est extraordinaire et c'est une très belle leçon de vie pour nous aussi avec nos petits tracas du quotidien voilà je ne les minimise pas trop pour certains bien évidemment mais voilà c'est différent allez on va laisser Michel poser sa question oui j'en ai une qui est inscrite mais je reviendrai après juste une petite bêtise est-ce que les gens qui ont connu le dromadaire je sais qu'il n'y a pas beaucoup de dromadaire en la place c'est assez rare c'est un petit du Maroc j'ai joué les chameaux ici et ensuite parce que j'ai eu une expérience très intéressante avec des aveugles en biop dans un CAT est-ce que je pense que vous avez eu aussi vous ce genre d'expérience avec des malvoyants certains légers d'autres très profonds aveugles complètement non voyants tout à fait et je suppose que vous avez sûrement eu de bonnes expériences enfin des choses intéressantes parce que c'est extraordinaire extraordinaire tout ce qui est kinesthésique tout ce qui est touché etc odeur c'est absolument fabuleux chez ces gens là ah oui je peux commenter là dessus oui c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le handicap moteur parce que voilà il y a la jouellette mais comme je le disais en fait il y a des personnes avec d'autres types de handicap voilà mental visuel auditif donc là on peut s'attarder sur le handicap visuel alors nous on a une personne qui nous accompagne dès qu'elle peut en fait aux sorties Valérie voilà pour la cité tu la connais Karine Valérie voilà elle a une histoire extraordinaire c'est une personne qui aime beaucoup marcher elle est aussi dans un club d'athlétisme et court un petit peu elle a alors pour dire c'est pas pour dire qu'elle est ultra sportive non non elle se maintient en forme parce que pour nous accompagner il n'y a pas besoin d'être un grand sportif on s'adapte l'objectif c'est pas de faire une sortie ultra sportive et donc Valérie c'est formidable parce que quand on la guide voilà on a voilà on développe en fait comme elle tous nos autres sens c'est à dire qu'elle est très attentive voilà au bruit à l'odeur enfin et puis bon forcément elle a ces sens là qui sont très développés donc c'est vraiment c'est vraiment très enrichissant aussi voilà d'être à ses côtés et elle en fait elle a une histoire parce que elle est aveugle de naissance et maintenant elle est très malvoyante en fait elle a pu recouvrir un peu de vue avec un de ses un de ses yeux en fait elle a fait partie d'un programme de recherche où ils ont découvert qu'elle avait alors elle a perdu un oeil voilà mais l'autre l'autre en fait elle avait un un potentiel visuel en faisant la rééducation et beaucoup de choses voilà elle a des grosses lentilles aussi etc mais elle elle a pu découvrir à 40 ans les couleurs par exemple alors elle voit très 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 mal mais vous imaginez une personne aveugle à voilà découvrir certaines choses c'est extraordinaire donc ça c'est des c'est des rencontres qui vous marquent qui vous marquent à vie c'est des personnes qui sont voilà très 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 riches et c'est un bonheur de les avoir voilà avec nous aussi lors de ces randonnées pour ça je vous disais c'est vrai que chacun vient avec son histoire handicap ou pas je veux dire les échanges sont aussi très riches entre valides évidemment mais c'est vrai que pour les personnes en situation de handicap voilà il y a quand même une histoire qui est qui est qui est extraordinaire voilà il y a personnes qui ont une mentalité une force voilà comme Karine oui on va dire bonsoir déjà à Goron il avait demandé pour poser sa question donc Goron pose ta question et après on passera à Michel bonsoir à tous bonsoir au chat bonsoir à Cécile désolé c'est un petit détail mais les conditions ne me permettent pas d'activer ma caméra c'est pas le principal oui j'avais un petit peu une demi-question c'est un petit peu pour mettre de l'eau dans le moulin parce que vous disiez tout à l'heure c'est rapport à la confiance et aux conditions admettons il y a des bosses qu'on a mal au dos moi par exemple j'ai un ami qui est en fauteuil qui s'appelle Sylvain qui a 37 ans et il n'a pas trop confiance quand on laisse son fauteuil vous savez c'est un gros fauteuil avec une batterie c'est idiotique donc il n'a pas trop confiance etc et je vois très bien que maintenant c'est une sorte de petite anecdote à ce que je vais vous dire là quand on était un peu plus jeune il y avait ces pneus etc bon les techniques qui dégonflait etc donc on était obligé de le porter et de l'amener jusqu'à chez lui et on voyait très bien que ce moment là j'ai l'impression que la joillette c'est ça mais en x 1000 en fait on est dans dans des personnes qui veulent vivre leur vie leur désir et on est en même temps dans on crée du lien et c'est ça c'est ça qui est bien parce qu'on apprend à faire confiance à l'autre c'est à dire que voilà pendant des années on fait confiance à notre fauteuil c'est un petit peu c'est encore pire que notre voiture c'est comme un peu notre meilleure amie ou quoi et là on transfère ça sur la confiance de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes donc ça je trouve ça magnifique et c'est un petit ouais des gens associatifs de toute façon c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment de toute façon c'est un petit peu desquels il est isolé ou alors ça manque de lien social donc j'ai l'impression je finirai par une petite question j'ai l'impression que vous êtes là comme beaucoup d'assos et des personnes comme vous volontaires etc qui comblent les manquements d'une société ou pas du gouvernement vous voyez ce que je veux dire c'est un manquement normalement ça ça devrait être remboursé par la sécu ça devrait être gratuit quoi c'est un peu comme le sport tout ça c'est le bonheur alors je peux préciser les sorties que nous organisons elles sont gratuites voilà les sorties les randonnées après tout à l'heure je parlais de projets quand même plus conséquents voilà Kilimanjaro Népal des semaines qu'on organise en France voilà là effectivement les coûts qui sont plus conséquents après les sorties qu'on fait tous les mois c'est gratuit voilà après on encourage à adhérer parce que ça pour l'association mais on ne force pas voilà bien sûr dans l'ensemble ça devrait être un peu bah oui et j'avais une petite question mettons si une personne dans le chat avait quelqu'un comme moi j'ai laissé dans le 14 si on pourrait vous joindre essayer de prendre un grand goût etc et d'aller sur Strasbourg ça serait possible admettons avec un ami handicapé ou quoi de mettre ça en place par exemple et puis après peut-être aussi demander des conseils et puis trouver une ou deux personnes pour aussi que ça s'implante aussi un petit peu partout quoi ah mais complètement toute personne intéressée pour créer une antenne une antenne d'Ose on la différence voilà à un autre endroit nous voilà on a de l'expérience maintenant donc les dossiers de demande de subvention etc voilà on a déjà plusieurs jouellettes au sein de au sein de l'association donc voilà on sait un petit peu le là où frapper à la porte en fait pour essayer d'avoir des subventions même si ça reste difficile et de plus en plus difficile mais mais voilà toute personne intéressée est la bienvenue pour prendre contact avec nous voilà pour qu'on nous rencontre voilà ça peut se faire voilà autour d'un d'un petit séjour voilà vraiment découvrir la jouellette mais oui 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 c'est ce que je disais tout à l'heure dans toute association c'est vrai qu'on a voilà on a besoin d'aide on a besoin de bénévoles et puis il faut que cette jouellette elle ça se démocratise encore plus voilà il faut qu'elle soit plus visible parce que ce qui est intéressant aussi c'est que quand on fait des sorties et qu'on croise d'autres marcheurs et ben voilà les marcheurs se disent aussi tiens mais qu'est-ce que c'est toi ça arrive qu'on discute et ça et ça c'est important aussi les gens le voient ils se disent ah mais tiens c'est quoi etc ils en parlent et il faut il faut que la jouellette elle soit visible il faut absolument et puis alors moi le premier truc oui désolé le premier truc que j'ai vu après je vais laisser la parole à d'autres c'est que j'ai trouvé ça marrant et j'ai trouvé ça beau en fait quand on regarde on s'interroge en fait comme vous dites sur une sorte de subtil et on se dit quand on planche un peu quand on se concentre sur le truc on voit qu'il y a un enfant un handicapé et on voit d'autres personnes entre guillemets valides j'aime pas ce mot là mais valides qui ensemble en fait qui se déplacent c'est magnifique pardon Corone j'allais dire je sais que Dominique qui est la présidente une des toutes premières fois elle a fait de la jouelle donc maintenant ça remonte à je pense un peu plus de 10 ans du côté de Cannes et bien elle avait entendu une remarque alors après bon ces Cannes c'est un milieu un peu spécial mais elle avait entendu une remarque quand ils avaient croisé donc elle était en jouellette ils avaient croisé un groupe de marcheurs et qu'elle avait entendu ah non mais quand même il y a des personnes qui se prennent pour les rênes et qui se permettent d'être baladées comme ça parce que l'handicap il devient invisible dans ce cas là il y a un bon côté il y a un mauvais côté quand même mais vous voyez un petit peu des fois les règle les handicaps qui ne se voient pas ou qui ne se voient plus des fois les gens font des remarques qui sont mais bon ça peut être excusable mais ils ne le savaient pas mais quand même oui ce que j'allais dire c'est le contraire social de la chaise à porteur autrefois les riches les nobles étaient dans les chaises à porteur tout à fait les riches faibles et les riches dominiques qui sont dans les chaises à porteur c'est une image évidemment mais je veux dire voilà alors moi je voulais poser une question tout à l'heure et je l'ai toujours devant moi c'est quand on est sur le net sur le Google ou autre et on cherche quelque chose de précis sur les personnes handicapées quelque chose alors évidemment il faut resserrer les questions mais cela dit dans l'ensemble malgré tout vous avez une flopée de sites d'adresses diverses et variées sauf que là-dedans il y a plein de choses qui sont allez il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose de sérieux de concret je parle des sites je parle des liens à internet alors moi je demande à vous et à Kael les choses vraiment que vous pouvez nous indiquer là il y a besoin par écrit les choses vraiment importantes qu'on ne peut pas éviter inévitables qui sont indispensables à des personnes qui souhaitent se lancer soit dans des choses culturelles ou des choses sportives comme ça de randonnée physique avec des personnes handicapées est-ce que vous avez un petit panel de très très bonnes adresses voilà comme pour les restaurants mais là c'est pas ça ah oui je peux peut-être commencer puis après Kael tu poursuivras la question c'est voilà est-ce qu'on a on connaît un certain nombre d'associations ou d'organismes sérieux pour proposer des sorties culturelles ou autres sportives etc oui alors moi il y a toutes les associations déjà que je vous ai présentées avant après il y a qu'on connaît donc on sait voilà que c'est sérieux et que ce sont des associations qui sont toujours en activité qui ont des projets et qui ont tout un réseau aussi de bénévoles et après et ça Kael tu pourras aussi développer il y a aussi des clubs d'handisport voilà dans un autre genre il y a l'handi plongée notamment dont tu fais partie dont tu fais partie Kael tout dépend de ce que recherchent en fait les personnes dans ce cadre là si ce sont des personnes dans une situation de handicap voilà ça dépend de l'activité qu'elles souhaitent faire c'est juste une activité un peu de sortie voilà pour aller en forêt ou en montagne avec nous ou si c'est faire de l'handisport et donc à un rythme qui est plus plus régulier ou pour du culturel ou autre évidemment j'ai fait de la plongée avec autant la différence allez on va laisser le micro à Carto qui avait sa question à poser depuis tout à l'heure aussi non c'est pas grave Kael justement j'allais parler de toi j'allais dire à Cécilia que moi j'ai entendu parler de la Joëlette par la meilleure ambassadrice de l'assaut qui est Kael qui est juste en dessous de toi parce que dans le cadre de nos émissions on avait fait une émission d'abord on avait fait aussi une émission avec son assaut de plongée on avait fait préalablement une émission qui parlait de son livre et donc à la lecture de son livre j'ai lu avec bonheur vraiment cette équipe qui était autour de la Joëlette alors évidemment je m'étais créé un imaginaire j'avais pas ton visage donc pour moi je me suis imaginé une bande de fous furieux qui était finalement scotché elle nous a décrit dans le livre comme du fou au début oui c'est ça donc j'avais cette image là et je me suis dit que ces fous furieux là avaient scotché par l'attitude sur les STI qui voulait faire de la rando et bon donc j'avais une très belle image une image très positive de cet assaut alors donc voilà ça c'est peut-être pour répondre en partie à Michel alors c'est vrai que sur internet peut-être que on trouve pas toutes les bonnes adresses comme le guide Michelin des associations pour handicapés mais par exemple une des adresses serait ma belle étoile ma bonne étoile de Kael ça peut être une sorte de guide Michelin pour spécifiquement l'assaut et l'assaut osant la différence oui et après en fait on est aussi contacté parfois qui sont pas dans la région qui n'ont pas forcément fait spécialement attention où se situe l'association et l'antenne où là aussi on essaye tant qu'on peut on essaye d'orienter d'orienter au mieux et effectivement de donner les bonnes adresses et comme je disais avec tout le tissu associatif local voilà aussi on essaye d'adresser au mieux en fait les personnes par rapport à leurs besoins et ce qu'elles recherchent et puis avec j'ai fait des escalades quand on était surpris j'ai fait du fauteuil etc mais oui tu vois même ça je ne l'ai pas mentionné mais parce que on fait beaucoup de choses mais c'est vrai on avait organisé un week-end dans les Vosges où tu avais fait du c'était le quadrix je crois du fauteuil avec quelqu'un en fait qui pilotait c'est vraiment comme du VTT pleine descente moi je ne demandais pas à le faire et de l'escalade c'était formidable c'est vrai cette initiation à l'escalade avec un super moteur c'est vrai il y a eu ces moments-là aussi tu vois c'est vrai mais l'objectif aussi c'est tant qu'on peut de faire découvrir d'autres activités aux personnes en situation de handicap on peut là on avait organisé un week-end on a fait une rando le samedi et puis on avait fait une petite rando le VTT tout terrain l'après-midi et puis l'escalade le lendemain voilà il y a moyen de faire découvrir différentes activités et l'antiplongée c'est vrai que c'était une belle aventure ça aussi on avait été contacté par un club de plongée de Strasbourg alors je ne me rappelle plus trop comment le contact s'était fait c'est eux qui nous avaient contacté mais comment et pourquoi je ne sais plus je ne sais plus vraiment et voilà pour tout simplement faire découvrir la plongée à des personnes en situation de handicap je trouve ça formidable quand on est contacté comme ça on vous offre sur un plateau on vous dit ben voilà on a envie d'offrir du temps à des personnes en situation de handicap que vous connaissez et c'est comme ça qu'il y a on s'était quatre ce jour-là à découvrir la plongée et puis par la suite Karine donc toi et puis Aurélie vous avez poursuivi dans ce club c'est formidable moi j'ai énormément d'admiration pour vous qui avez monté l'association ça m'étoit et tous les bénévoles et il y en a ça m'a eu en fait c'est toujours le même et à cela ça s'ajoute d'autres personnes il peut y en avoir mais il ne faut pas incroyable franchement j'admire parce qu'ils viennent pour en pour en baver ils ne peuvent pas être plus ah oui ah si je peux modérer ça si tu as fini Karine sinon je te laisse encore la parole non bah oui tu l'as si je me n'ai pas l'idée non mais je vais modérer tes propos Karine alors pour en baver en fait les personnes valides qui accompagnent les jouellettes alors il y a des personnes qui souhaitent être actives autour de la jouellette et qui viennent parce que voilà comme tu dis elles veulent en baver se sentir utile etc et d'autres qui viennent pour tout simplement banier et ça je pense que c'est important de le préciser parce que ça peut faire peur parfois ou à certaines personnes qui viennent pour la première fois de se dire ah non mais moi je ne sais pas comment faire je ne serai pas à la hauteur ça a l'air difficile en fait franchement vous la prenez en main vous êtes rapidement rapidement à l'aise avec vous n'êtes pas tout seul à la piloter donc ça va mais je tiens à préciser qu'il y a des personnes qui sont actives autour de la jouellette et d'autres non et ça ne pose aucun problème parce que pour nous ce qui est important c'est ce que je disais ce n'est pas uniquement le transport de la jouellette en tant que tel c'est tout et ça part de l'organisation de la rondeau avant jusqu'à le covoiturage parce que voilà en général les personnes en situation de handicap moteur ne sont pas motorisées ou ne sont pas accompagnées d'une personne qui peuvent les emmener donc on organise aussi du covoiturage avec des bénévoles pour limiter les frais limiter le nombre de voitures et pouvoir emmener les personnes en situation de handicap il y a aussi voilà tous les mouvements sur place les échanges les discussions etc donc ça c'est important donc voilà il ne faut pas se freiner parce que pour certaines personnes qui ont envie de découvrir la jouellette j'accompagnerai bien mais je ne serai peut-être pas à la hauteur ou j'ai mal à l'épaule ou je ne sais quoi il n'y a pas de problème c'est un ensemble et c'est ce qui fait la richesse d'un groupe aussi enfin moi je trouve ça formidable merci mais tu sais c'est aussi ma motivation dans le temps parce que c'est vrai que je disais qu'il faut du temps pour s'investir en l'association et maintenant on est quand même nombreux pour se partager les tâches donc voilà ce n'est pas un temps énorme que je consacre mais ma motivation à continuer c'est des personnes comme toi Karine c'est des retours voilà c'est se dire que ça permet à tous de passer un bon moment et on aimerait pouvoir en faire plus on aimerait pouvoir faire des sorties tous les week-ends mais on ne peut pas c'est difficile mais voilà ça fait plaisir d'entendre ces retours parce que c'est ce qui c'est ce qui nous motive c'est ce qui nous motive à continuer et à proposer des nouvelles choses encore et essayer de convaincre des personnes de venir de nous accompagner et de s'investir un petit peu plus dans l'association et comme tu le disais voilà il y a maintenant c'est vrai qu'un noyau un noyau dur auquel gravite d'autres personnes et c'est important il y a tout le temps du renouvellement il y a des personnes qui viennent pour une sortie dans l'année d'autres qui viennent à toutes les sorties dès qu'elles sont dispo d'autres ponctuellement d'autres qui reviennent après deux ans bon ben voilà j'ai pas pu parce que ceci cela il n'y a aucune obligation de venir à toutes les sorties donc voilà c'est vrai que d'une fois à l'autre c'est jamais exactement le même groupe et ça c'est vrai que c'est bien c'est bien aussi et on est continuellement contacté par des nouvelles personnes en fait et ça c'est vrai que c'est chouette aussi de se dire voilà continuellement il y a toujours il y a toujours des envies il y a des personnes qui ont envie de s'investir et d'accompagner mais il y a des super ambiances en plus c'est important vous êtes marrant et franchement ceux qui sont avec vous sont hyper marrants aussi donc c'est la fois à fois pendant toute la journée et en montagne tu vois des paysagers pour ce plan qui passent dans des trucs qui disent même ça ils ont le chemin c'est pas le salut avec les pierres le truc impossible et je fais ça pas trop sportif alors par contre on prend jamais de risques c'est vrai que comme tu dis bon ça peut paraître ça peut paraître voilà des fois tu regardes à droite tu te dis oulala oui c'est vrai que si on glisse ou quoi mais on prend jamais ces risques là voilà il y a et puis bon il y a un nombre suffisant de personnes ou rarement il y a rarement les risques tu viens de me dire il y a toujours un risque le risque zéro n'existe pas c'est sûr mais je te vois venir Karine je sais que tu vas me dire ça il y avait il y avait Karto qui voulait poser une question vas-y Karto petite remarque en voyant cette photo là que je mets vous m'entendez pas vous m'entendez ? si 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 d'accord ok donc j'ai mis l'image de cette petite fille là mais Melissa peut-être je ne me souviens plus du prénom non j'ai mis l'image pardon et je j'essaie de faire un petit résumé de ce que j'ai vu sur le chat rendu ici et de cette image là et aussi des infos qu'on a eu j'ai tombé l'ambiance et donc je ne comprends pas le faire mais là je vois comme une princesse comme une princesse et elle pensait à l'info du jour ou à l'info du jour prince Charles pour le coronavirus juste dire ok très bien enfin très bien non mais enfin faire les choux gras des chaînes de télé des centaines de 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 300 personnes qui sont décédées c'était les reines et les rois qui essayent du virus de ce coronavirus et bien ces personnes là ont laissé des petites princesses autour d'eux et je voulais avoir une pensée une pensée pour parce que tu coupes carton c'est c'est important c'est important c'est important du coronavirus et bien parce qu'on a on a d'autres choses à dire aussi et de parler de ce type d'association comme osons la différence et bien ça fait du bien ça fait du bien on a d'une humeur et de la joie à parler de ce sujet là alors voilà on n'est pas exclusif coronavirus on parlait de ce qui se passe dans les assos et un dernier mot par rapport à notre ami Antoine de façon de naître on le savait le chat YouTube qui a monté son association le NOL le nouvel ordre local avec comme comme point un des points principaux la mutualisation du matériel je sais mais je finis et tant pis si les mots disparaissent c'est pas très grave j'essaie de terminer je trouve que ce que vous faites avec la joëlette ok ce que vous faites avec la joëlette de mettre à disposition les joëlettes pour les utiliser c'est une forme de mutualisation donner du baume au coeur à Antoine dans son idée d'un nol voilà c'est tout ce que je voulais dire et en tout cas moi je me suis régalé pour cette hémicilia d'avoir présenté aussi bien cette association et avec autant de joie et de bonheur merci bien dit Cartaud point d'honneur un point positif c'est bien Michel tu voulais rajouter quelque chose oui je vais aller dans le sens de Cartaud c'est à dire que oui certes on peut parler jusqu'à jusqu'à plus soif jusqu'à à de comment on dit de ce qu'on dit de l'évitam de l'évitam oui du problème évidemment qui nous occupe tous en ce moment mais ça fait du bien aussi de temps en temps de faire des choses qui sont pas en l'occurrence pas du tout légères c'est important le handicap c'est très lourd mais avec un point de vue comme tu disais avec de l'espoir avec une certaine lumière et voilà c'est toutes ces choses positives là qu'il convient actuellement de développer de défendre c'est la raison pour laquelle entre parenthèses comme ça je ne veux pas tout en avant mais je veux dire en ce moment des poésies des flammes de la fontaine comme ça parce que je sais que Céspedes le philosophe il fait des cours pour les gamins des cours sur le net etc il y a plein de choses comme ça et c'est ça qui doit être mis en lumière et on arrête avec ce monceau de malheur et de choses très négatives que l'on voit sur les chaînes sur les chaînes de télé et ailleurs parce que ça suffit il faut maintenant comme on disait en 45 il faut se retrousser les manches voilà il s'est lavé 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 si on se lavé les manches il s'est lavé bien sûr d'ailleurs chronique qui est là salut à toi Antoine Goron est-ce que tu avais quelque chose oui c'est pareil sur la continuité de ce qui vient de dire avec Carton Michel c'est que il y a des personnes qui en ce moment qui sont dans le chat ou autour dans le monde internet ou même en réalité qui parlent que de ça du corona gauche droite ça ça fait du bien et en plus ça donne des solutions tangibles et matérielles c'est à dire que c'est comme le nol c'est comme la vie citoyenne c'est comme ce qu'on veut là on parle pas de migrants de gauche droite de religion là il y a un handicapé on s'en occupe on se sert à l'écoute solidarité et ce que je voulais dire c'est qu'avec ces gens là il faut les mettre en avant parce que le monde qui se prépare on le sait très bien qu'on passe une transition c'est ces gens là qui vont nous guider c'est ça le nouveau monde en partie mais ça va être très très important parce que ces gens là ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'ils sont déjà dedans et ils ont déjà leur petit réseau et on entend très bien avec Cécilia aussi de vouloir peut-être créer un point d'ancrage une plateforme un truc dans le genre pour agencer vers d'autres 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 associations qui vont dans le même sens donc ça c'est très très bien donc oui le coronavirus oui les gilets jaunes oui la constitution oui etc mais c'est des gens du monde associatif qui souvent qui font bouger des choses à mettre en avant exactement merci merci Goran alors attends je te fais passer le lien et puis tu montes sur le stream nous dire un petit mot alors on va faire monter Antoine chronique humaine et puis il va nous dire un petit mot lui aussi et en même temps tu nous parles un petit peu du nol deux minutes voilà pour oui l'avancée du nol alors oui l'avancée du nol et puis on clôturera par des choses positives et puis alors on arrive à la fin de l'émission donc le temps qu'Antoine monte donc on a on vous joint donc sur l'adresse l'adresse qu'on a passée donc c'est oson ladifférence point org c'est ça je ne me suis pas trompé ouais c'est ça et là donc on aura toute une série d'informations sur sur l'association oui oui tout à fait voilà vous avez une présentation de l'association présentation des différents projets des articles qu'on fait sur chaque événement le calendrier comment nous contacter comment faire un don etc voilà le site c'est mon mari qui s'en occupe donc voilà le site est très régulièrement mis à jour très bien d'accord bon donc on aura toute toute la série d'informations Antoine comment ça va ce soir bonsoir à tous ça va très bien tu m'as demandé ce qu'il voulait passer de l'ouïe ce que je voulais dire bonsoir à tous déjà bonsoir Kael Michel Chab Karto tout le monde moi j'étais juste passé franchement vous féliciter vous m'avez fait un bien fou ce soir pour cette espèce d'ambiance anxiogène qui nous ruine actuellement franchement qu'est-ce que ça fait du bien quand même de voir ça dans ton cas donc félicitations vraiment à votre invité et aux actions que vous faites j'ai passé d'ailleurs l'annonce sur le nol parce qu'on a quand même deux trois je vous trouve tout assez sympa donc je leur ai passé simplement l'annonce en leur disant que une joëlette parce que je ne me cours pas le joëlette j'ai du mal de quoi prononcer les mots ça coûte visiblement cher effectivement il y aurait peut-être moyen d'en fabriquer de manière un peu moins moins doléreuse même si c'est le nol 3 bah écoute c'est le nol 3 de prix mais en tout cas je trouve que vraiment l'action l'action est fantastique et la façon claire est fantastique j'ai adoré la partie où vous avez dit ah qu'est-ce que c'est que ces gens qui se laissent promener ça fait disparaître le handicap moi je pense que quelque part on est tous un petit peu handicapés on a tous besoin des uns des autres et avoir besoin des autres c'est pas quelque chose de réducteur en contraire c'est quelque chose de beau donc franchement moi j'ai trouvé ça chouette vous m'avez fait passer vraiment une bonne soirée et si on a l'occasion bah j'ai pas mal de médias et notamment le nouvel ordre local c'est vrai mais si on a l'occasion de reparler de ça et de remettre en avant parce que vraiment ouais c'est voilà c'est chouette c'est des idées ça part de comme tu dis ça part de ça part de pas grand chose et à l'arrivée ça a fini par faire quelque chose de par faire quelque chose de voilà de génial j'avais vraiment pas grand chose à dire franchement je suis monté sincèrement pour vous dire merci j'avais juste envie de vous donner merci en direct au live et merci de m'avoir laissé vous dire merci en direct au live c'était top génial j'ai adoré c'était top merci c'est top mieux merci c'est peut-être une compétence j'adore la jeunesse voilà c'est la jeunesse mais surtout la jeunesse comme ça vous savez tout vous savez ce que c'est que des jeux LF maintenant tu savais que c'est l'automne honnêtement non non alors honnêtement en plus voilà c'est ça c'est pour ça que je dis que je passe mon temps à dire que Canal Concorde c'est une chaîne d'utilité publique c'est une chaîne qui fait du bien au panorama et je dis pas ça je suis pas là tu me connais je suis pas du genre à faire de la lèche pour un nom quand je dis que c'est une chaîne qui est d'utilité publique c'est que vraiment j'y crois et je crois à fond dans ce projet je trouve ça génial et honnêtement moi je suis arrivé ce soir j'ai vu le sujet de la Joëlette c'est quoi une Joëlette c'est une petite Joëlle tu vois tu commences à te faire tu commences à te faire des films et puis après t'as pensé que le truc et puis tu te dis ouais c'est génial et je réédite le truc nous on a moins encore un petit peu moins d'impact avec le Nolk avec Canal Concorde mais s'il y a possibilité un jour de t'en parler ou de vous offrir une tribune ce sera vraiment avec vraiment avec grand plaisir maintenant j'ai découvert ce que c'est qu'une Joëlette donc demain je vais aller récupérer des palettes et je vais aller construire des Joëlette avec plaisir écoute voilà on a agrandi le réseau maintenant qu'Antoine est intéressé peut-être par Joëlette je pense qu'il se mettra en contact avec nous en tout cas il y a l'adresse il y a l'adresse là Antoine tu avais des nouvelles données sur le Nolk alors honnêtement je me suis mis ces derniers temps pour des raisons un peu personnelles tu l'as remarqué toi-même un petit peu en retrait mais rien de bien grave quand je me mets en retrait ça veut dire que je travaille aussi je travaille aussi beaucoup en sous-marin donc non non le Nolk tu verras ça continue d'avancer le groupe continue d'avancer moi je continue de perfectionner de perfectionner au maximum mes outils et j'aurai plaisir à dire au prochain live du Nolk comme je l'avais fait au dernier allez vous abonner chez Canal de Cor bordel de merde mais non non actuellement j'ai pas énormément d'infos à te donner j'espère que ça va arriver très rapidement je suis en contact avec des personnes qui sont vraiment intéressantes donc il y aura bientôt des choses à apporter pour ce soir honnêtement non pas vraiment ok ça va Michel tu voulais finir nous dire un petit mot oui moi je voulais dire que on ne fait que se répéter mais il y a quelque chose de lumineux dans cette affaire là dans cette espèce d'obscurité qui s'abat sur nous c'est une image parce que voilà le ciel est encore bleu il n'a jamais d'ailleurs été aussi bleu l'eau est claire l'eau est claire il y a des poissons qui reviennent dans les rivières c'est là qu'on voit quand même que c'est nous un petit peu qui sommes les pollueurs de cette planète dès l'instant où on n'est pas confinés d'un seul coup les choses vont mieux et puis je voudrais je ne sais pas si vous connaissez l'expression de Frédéric Dard mouiller la compresse pour dire flatter enfin féliciter etc sans vouloir vous mouiller la compresse mesdames vraiment vous avez enluminé illuminé illuminé cette émission là voilà très bien c'est pas moi c'est tout là c'est au dessus non mais c'est toi aussi Karine c'est ce que je disais c'est important c'est important que tu donnes aussi tes retours sur tes sensations par rapport à la jouellette parce que c'est ce qui est le plus important finalement si on le fait c'est pour vous et que vous prenez plaisir à être sur la jouellette voilà si vous prenez plaisir à être sur la jouellette nous ça nous fait plaisir mais c'est ce que j'adore parce que tu es dans mon livre maintenant tu es dans cette émission donc tu es gravé à vie sur les ventes je peux suivre d'une data tu demanderas ça oui 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 les big data allez on va finir peut-être avec Karto Karto un petit mot avant de se quitter non vraiment je me suis régalé dans cette émission merci à Cécilia merci aux participants parce qu'on a rendu je crois cette émission assez vivante malgré les petits problèmes de micro que certains moi par exemple ont de façon habituelle mais je trouve que l'émission était vraiment vraiment très agréable et très intéressante on s'est dit en aparté donc on ne va rien dévoiler juste 30 secondes avant le début de l'émission on va peut-être trouver moyen de retrouver Cécilia mais pour d'autres raisons pour un autre sujet et donc j'attends avec impatience aussi de pouvoir en discuter plus précisément avec toi on pourrait organiser ça et je vais remercier mon pote Antoine qui est là avec toutes ses dents et ses deux pouces en l'air c'est génial c'est génial non non merci très bonne émission en tout cas on va se faire de l'auto-congratulation je trouve qu'on a fait encore une fois une très belle émission décidément c'est la marque de fabrique de Canada C'est rare la qualité plutôt que la quantité très bien voilà exactement voilà on va remercier Cécilia merci Cécilia on va se retrouver de suite dans le Discord merci à vous et puis on souhaite au chat une bonne soirée et voilà on se retrouve mercredi prochain ciao ciao allez on coupe c'est fini ah là là quelle ambiance ah oui elle était bien cette émission qu'est-ce qu'elle était bien tu vois j'avais perdu ce côté très très convivial et vachement intéressant et très positif ah c'était génial c'était génial toi qui n'étais pas au courant de tout ça enfin qui ne connaissait pas qu'elle juste un petit ressenti qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire de cette émission bah écoute ça ne pouvait être qu'une belle personne parce que quand on voit ce qui s'est passé dans le chat j'ai suivi ça à côté là c'est vraiment super on sent que elle était connue des gens et la connaissance qu'ils en avaient c'était une vision hyper positive ça devait être une belle personne quoi et peut-être que cette émission là bah avec la rediffusion à l'intérieur comme les poupées gigognes d'une émission qui n'est pas si vieille que ça en fin de compte bah ça fait un petit mémorial quoi voilà un petit mémorial c'est précieux c'est très précieux j'ai bien aimé les interventions qu'il y a eu des gens qui étaient là présents autour d'elle enfin avec elle et puis la joëlette là j'ai croisé ça à un moment donné j'ai mis tous les liens dans le chat à droite à gauche comme ça on a vu merci Vamos pour le pire vraiment c'était un très très beau moment super merci beaucoup ouais ben Phil ouais bon c'était pas fait pour te tirer des larmes mais je comprends pourquoi tu peux dire ça mais enfin si ça t'a permis d'avoir aussi des moments de sourire ben c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant montrer la bonne humeur et l'envie qu'avait Kael de faire plein de choses plein de choses et à travers cet assaut ben voilà elle a prouvé qu'elle se donnait à fond aussi là-dedans bon ben mission voilà notre mission c'était ça c'était de remettre à l'honneur Kael à travers ben les assauts qu'elle fréquentait à travers les émissions qu'elle a faites avec nous sur Canal Concorde voilà c'était super et puis comme tu disais Vamos le chat a été génial quand on a retrouvé la grande époque mettez-moi des cœurs mettez-moi des fleurs mettez-moi des mon fan club on a retrouvé ça tu vois même moi même moi qui étais agaissé par ça j'ai fini par demander à tout le monde d'en faire comme quoi et oui t'as bien fait parce que finalement elle avait raison c'est joli ça a marché et puis ça a marché je suis resté un peu con avec l'histoire des cœurs et des fleurs parce que je ne sais pas comment on fait là-dedans dans le chat je n'ai pas trouvé quoi alors les deux petits points et les parenthèses et puis basta voilà mais je pense que c'est suffisant alors moi je re-grésis je sors et je reviens ok ben écoute de toute façon on va fermer parce que là ça va commencer à faire un peu long deux heures et demie de live dont une heure et demie un peu plus d'une heure et demie de rediffusion je vois qu'il y a encore 22 personnes de connecté ben merci c'est super c'est super on a été pas loin de pas tout à fait on a approché les 40 personnes en direct là qui suivaient le stream ben ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir on l'a fait pour Kael on l'a fait pour pour les gens qui l'aiment et qui l'aimaient ben tant mieux tant mieux si ça a permis à certains de se retrouver là en communion avec nous ben voilà c'était c'était le but quoi oui c'était vraiment le but le but était entièrement là de au travers de rendre un dernier hommage il était aussi comme le disait Goron ou Wittac qui sont passés c'est c'est malheureux de se retrouver en ces moments là mais c'est souvent des moments des moments des moments durs qui nous rallient tous ouais ah oui bien sûr il va falloir que j'aurai mon problème de micro ouais ouais toi tiens un problème de micro Chad un petit mot pour finir peut-être on va ouais on va essayer de ben oui c'est chaque fois un plaisir de la regarder et de l'écouter et de voir sa spontanéité ressurgir comme ça en plein en plein en plein en plein émission sur un sujet un peu sérieux voilà elle va elle va pousser je sais pas tout à l'heure elle a poussé des cris enfin bon voilà quoi c'est c'est la spontanéité c'est l'espèce d'enfant qui qui ressurgit d'elle qui remonte à la surface voilà ben ouais 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 c'est c'était c'était une belle étoile c'est une nouvelle étoile et bien Philippe nous nous indique demain à 11h30 il y aura une cérémonie en sa mémoire une nouvelle fois alors évidemment on sera pas présent nous sur Strasbourg ou dans la région mais par la pensée ben évidemment on va s'associer par l'esprit on va s'associer à ce moment de encore une fois de communion j'ai employé le mot de communion c'est ça on va on va se regrouper par la pensée encore une fois en l'honneur de Kael en tout cas courage Philippe parce que je sais que tu as partagé beaucoup de moments avec elle et ça ça ne va pas être évident ouais je ne voudrais pas m'étaler là dessus mais c'est vrai que ces moments là sont toujours très particuliers toujours très très particuliers donc même si ça ne vaut pas grand chose courage à ceux qui l'ont connu courage à la famille garder en tête les bons souvenirs les bons moments et il a dû en avoir voilà on compte sur toi Philippe on compte sur toi Philippe pour bon peut-être qu'elles sont au courant mais pour avertir Isha et Maïwan que si elles souhaitent si elles souhaitent revoir leur leur fille ou leur maman sur une de nos émissions ben voilà on a fait ça aussi pour ça bon on pourrait s'éterniser encore on pourrait faire une veillée il y a encore un tas de souvenirs je pense si mon micro veut bien ben je pense que là oui ça va faire un petit peu long et puis en tout cas voilà merci à la quarantaine de personnes qui nous ont suivi en direct merci à tous ceux qui sont revenus même ceux j'ai reçu des messages de la part de personnes vraiment que j'avais plus vu depuis un bon moment et avec qui je pensais que j'aurais plus jamais aucun contact et comme quoi voilà il y a un proverbe arabe qui dit il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas voilà bonne soirée pour ma part bonne soirée à vous tous gardez la pêche continuez ne lâchez rien et à l'image de Kael ne lâchez rien ne lâchez rien je vous laisse à tous un petit mot de la fin le silence c'est le travail du deuil c'est comme ça c'est la vie aussi bonne soirée merci beaucoup pour ce très 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 beau moment on se donne quand même rendez-vous je suis désolé de remettre un peu d'actualité là dedans jeudi on retrouve une île à Croix-Rise samedi on verra avec l'équipe de Canal Concorde si on rediffuse une des autres émissions avec Kael en tout cas d'ici une semaine on aura diffusé les trois émissions qu'on voulait diffuser celle de ce soir plus deux autres et puis voilà histoire de bien marquer ces moments ces moments en honneur et en hommage à Kael voilà moi j'ai fini aussi je ne veux pas m'éterniser merci merci à vous de nous avoir suivis c'était vraiment très très chaleureux de vous voir aussi nombreux et aussi actifs sur le chat à bientôt et d'ici là ben résistez